D'être présent, merci, au nom de vous tous, je remercie Guillaume Ditch, ici présent, de nous consacrer de son temps, de son précieux temps, pour partager une réflexion. On lui a fait une commande, elle est affichée ici dans la première slide. Cette commande, elle renvoie bien évidemment à l'ouvrage qu'il vient de publier avec Serge Duralli en particulier. Tous les deux sont professeurs agrégés d'EPS en STAPS, un travail à Bobigny. Toi, tu travailles à Créteil, Serge, voilà. Et donc Guillaume a particulièrement en charge les enseignements d'écrit à l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil. Et on est bien évidemment très honoré de sa présence parce qu'il vient aussi en tant qu'expert de l'histoire de l'éducation physique, en tant que jury du concours de l'agrégation. Donc c'est toujours intéressant que d'entendre le discours de personnes qui vont bien évidemment participer à votre évaluation. Moi je suis particulièrement fier, ému aussi, parce que c'est la première fois que ça se passe dans ma petite carrière de voir un ancien étudiant. J'ai eu la joie, la chance, l'honneur, le privilège d'avoir Guillaume en cours à Lyon. Et je suis super satisfait. Quand j'ai appris qu'il sortait un bouquin sur une histoire politique de l'éducation physique, j'ai dit, ah, peut-être que quelque part, mes enseignements ainsi que les collègues de Lyon ont peut-être participé à tracer sa voie. En tous les cas, je vous invite à consulter cet ouvrage. Une histoire politique, donc c'est pas l'histoire politique, c'est une histoire, je pense que tu en parleras, donc c'est une interprétation, parce que l'histoire est une science interprétative. Et donc, moi je suis particulièrement curieux d'entendre les interprétations de Guillaume ce soir, tout en sachant que la présentation, la conférence durera à peu près une heure et demie, et il y aura un temps d'échange. Alors permettez-moi de vous inciter à abuser de la présence de Guillaume ici, pour lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, et qui sont bien évidemment en accord avec sa démonstration. Merci à toi Guillaume, et merci à vous d'être présent. Merci effectivement pour votre présence. Un grand merci Jean, Saint-Martin, Lise, aussi Cardin, entendre de la part effectivement de Jean Saint-Martin, qui pour moi est une des références de l'histoire de l'EPS, que j'ai eu la chance effectivement d'avoir en formation à Lyon, que je retrouve ici maintenant à Strasbourg, et là aussi c'est plus que de l'émotion, je vois d'anciens enseignants, enseignantes, un amphi que j'ai connu comme vous en licence, licence TAPT ici à Strasbourg. Donc c'est effectivement un grand honneur que vous faites aussi, et un plaisir de participer et d'échanger avec vous. Et effectivement sur l'ouvrage, le titre il n'est pas anodin. Tu viens de le dire, une histoire politique de l'EPS, c'est nécessairement en histoire s'appuyer sur des faits historiques, des preuves, parce que parfois dans les formations on parle d'analyseurs, les textes officiels principalement, puisque c'est une histoire institutionnelle, mais dans l'idée d'une histoire politique, c'est aussi amener certainement des controverses, de la discussion. Mais une discussion qui est argumentée, et tu as bien fait Jean de le rappeler, que ce temps de questionnement, d'échange, peut-être de divergence de point de vue, pour moi il est nécessairement essentiel, et c'est ce qui participe à ce qu'on est, je pense aujourd'hui encore, une discipline EPS qui est en mouvement, qui est dynamique, et ces temps d'échange, ces temps de conférence, ils le sont d'autant plus. Sur la période que vous voyez là sur le diaporama, j'aurai à cœur justement au cours de cette cinquième république, davantage de, j'irais questionner les enjeux contemporains, on en a discuté, je pense que sur les périodes finalement, début de la cinquième république, donc l'arrivée de Gaulle, Herzog en 1958, finalement c'est une période qu'on, je pense, alors on peut discuter évidemment sur les aimants de nuances et de précision, mais ce sont les étudiants STAPS en licence, CAPES, agrégation, c'est une connaissance que vous avez je pense. Maintenant, est-ce que la période contemporaine, on est en capacité, en tant qu'étudiant ou parfois jeune collègue, d'être critique, d'avoir un peu de recul, je pense que c'est plus difficile, voilà pourquoi j'essaierai d'amener quelques éléments de questionnement sur les enjeux contemporains. Alors, cette question du choix de la culture corporelle, vous voyez aussi que les images sur le diaporama, pour moi, elles témoignent d'une évolution, d'une évolution de cette culture jeune, on parle, on parle, pardon, il faut que je reste devant le micro pour la captation, on parle là aussi peut-être de différentes problématiques sanitaires, je pense qu'on peut parler aussi aujourd'hui d'une urgence climatique, et il me semble que ce sont des enjeux contemporains qui doivent nous questionner aussi en EPS, donc j'essaierai aussi dans une période contemporaine d'inviter. Mais là aussi, sortons de cette histoire de l'EPS pour se questionner sur l'histoire de l'éducation, l'histoire de l'éducation, et sur cette question de la culture jeune, il faut aussi peut-être se dire que ce n'est pas une simple question qui, pour nous, nous questionne en EPS sur les sports, quel sport, quelle modalité de pratique, est-ce qu'aujourd'hui, il faut intégrer des pratiques d'entretien, est-ce que le cross fitness est un effet de mode où ça nécessite, comme le parcours, d'être un très grand EPS ? Je pense que la question n'est pas là. La question, elle est sur la question du choix, le choix de la culture qui semble légitime à être transmise à nos élèves, et cette question, elle se pose pour l'ensemble des disciplines. L'éducation musicale, les arts classiques, le français se pose la même question entre, finalement, des oeuvres classiques, ou, finalement, est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser le rap, le slam, les mangas, aujourd'hui, pour nos jeunes, comme un simple moyen pour, évidemment, viser des objectifs de l'école. Et donc, pour moi, la question, elle est là, aujourd'hui, sur l'intégration de cette culture jeune, mais pour autant, et j'en viens tout de suite à un élément de tension, pour moi, qui va un peu traverser mes propos, mes propositions, c'est qu'en même temps, j'ai envie de vous dire qu'au-delà de cette culture jeune, il y a nécessairement la question de la culture scolaire, et je le rappelle, l'EPS est quand même intégré depuis plus de 40 ans à l'éducation nationale. Donc, la question de la culture scolaire, même si, évidemment, elle est d'importance depuis le début de la Vème République, elle se pose d'autant plus pour la discipline aujourd'hui. Une citation que j'aime bien, dans le sens où, pour moi, elle précise assez bien toute cette complexité du métier et cette question du choix de la culture. Je ne vais évidemment pas la lire, mais ce qu'il faut retenir, il me semble, c'est, certes, la question de la prise en compte de la culture jeune, pour, d'une certaine manière, éviter des malentendus socioculturels, répondre à une forme de légitimation sociale, mais, en même temps, là aussi, se questionner sur la transmission, la transmission de la culture scolaire, l'appui des pratiques sociales de référence, dont je vous parlais aujourd'hui, peut-être, des pratiques d'entretien. J'y reviendrai pour aussi essayer de comprendre comment, aujourd'hui, les pratiques d'entretien, la modalité d'entretien, musculation, yoga, step, pour ne citer que ces activités, ont pris une place d'importance chez nos jeunes. Maintenant, toute la question est, finalement, est-ce que c'est légitime au regard des enjeux sociétaux, des enjeux politiques, nécessairement, on en discutera, de les prendre en compte. Toujours dans cet élément de tension entre, j'irais, cette culture jeune et la culture scolaire, il y a nécessairement aussi ce que nous rappelle Ludivine Bantini, Ludivine Bantini, qui est une auteure de référence, justement, sur la culture jeune et ses dimensions, et ses éléments de tension. Elle nous rappelle aussi que la culture scolaire, c'est d'abord la culture des adultes. Donc, nécessairement, on va retrouver cette dissonance, cette forme d'opposition entre la culture de l'école, la culture de l'adulte, et la culture jeune. Donc, cette discussion qu'on peut avoir aujourd'hui dans la société, et pour nous en EPS, ou à l'échelle de nos disciplines, c'est une question qui va transcender l'ensemble de la période. Pour exemple, pour être aussi plus concret, même si j'y reviendrai sur une dimension plus chronologique dans l'histoire, la question de la prise en compte des sports californiens, des mouvements contre-culturels dans les années 60, importés des Etats-Unis parce qu'on est au début de la mondialisation, c'est une question qui s'est posée très rapidement pour l'EPS, comme dans les années 80, l'intégration de pratiques urbaines dans la société, dans la diversification des pratiques et en EPS. Donc j'essaierai de là aussi poser la question de cet entretien, et je vais me reculer un peu du micro, je vais me poser cette question sur l'ensemble de la période. Pour là aussi, je vous disais, vous questionnez au-delà d'une culture jeune, au-delà d'une catégorie d'âge, la notion de culture, elle me semble très importante. Parce que, pour faire très simple, dans l'idée de culture, il y a l'idée de normes, de valeurs partagées au sein d'une communauté, et pour nous, la jeunesse, c'est une catégorie d'âge. Mais derrière, il y a nécessairement une culture, je vous disais, des valeurs associées. On parle beaucoup aujourd'hui, il me semble, de narcissisme, de temps d'écran, d'usage des réseaux sociaux, de délitement des liens sociaux, oui, mais cette question d'un retour sur soi, cette aspiration à une liberté, une libération, pour nous en tout cas, des corps, elle s'est posée dès les années 60 et 70. Donc, cette question de l'individualisme, dont on parle souvent dans les copies, Jean, Lise, ou d'autres collègues, on retrouve très souvent les travaux de Gilles Lippowetsky, qui est un philosophe, qui parle effectivement de cet individualisme, et dans l'idée d'individualisme, il y a cette aspiration à la liberté, alors pour la femme, mais de manière générale pour les jeunes. Donc j'insiste, cette question aujourd'hui d'un retour sur soi, d'un narcissisme, peut-être, par rapport à un temps d'écran, c'est une question qui s'est posée systématiquement. Et encore une fois, l'EPS et l'école a dû effectivement faire avec, peut-être faire contre, et pourquoi faire contre ? Puisque, derrière l'idée de culture scolaire, culture des adultes, vous le voyez à l'écran, il y a, à contrario de l'hédonisme, c'est plutôt cette idée d'ascétisme, valeur d'effort, de travail, de sérieux, qui aussi a pu expliquer sur l'ensemble de la période, pourquoi certaines activités physiques et sportives ont été scolarisées bien plus tardivement en EPS, pour preuve, la course d'orientation plutôt que l'escalade, puisque la course d'orientation, par rapport à des logiques sécuritaires de l'école, a évidemment interpellé, questionné la profession, plutôt que l'escalade, qui a bénéficié, dans les années 70, la création des SAE, évidemment, les surfaces artificielles d'escalade. Donc cette question, on verra qu'on peut se la poser sur de nombreux APSA, et j'aime bien prendre cet exemple aujourd'hui des arts du cirque, et ce que je dis aux étudiants, et pour moi, ça semble anecdotique, mais on voit bien la représentation, en EPS, on ne parle pas de cirque, on parle d'art du cirque. Donc on voit bien que ce qui fait sérieux, ce sont davantage les arts du cirque, et pas nécessairement le cirque qui peut être associé justement au loisir ou plutôt à la digression. J'ai commencé à vous dire, justement, et c'est ce que je ferai maintenant systématiquement sur les enjeux, et questionner, questionner, j'ai une voix de gymnase qui porte, c'est ça, c'est ça, c'est mon côté prof d'EPS, c'est le côté rassurant quand même, et en plus ça me va bien parce que je ne prends jamais le micro, maintenant, c'est la captation, je comprends. Ces incidences en EPS, je vais essayer, avant d'aller sur des éléments, je dirais, plus chronologiques, historiques, de suite, questionner les enjeux contemporains aujourd'hui, et, là aussi questionner l'évolution de la discipline et notamment à travers ces enjeux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus ne pas parler de ces préoccupations sanitaires, mais j'insiste, au-delà d'une période Covid qu'on a tous vécu, mal vécu, disons-le, dans les formations, cette question, elle se posait déjà avant cette période de crise sanitaire. toujours dans l'idée de s'appuyer vraiment sur des preuves et des éléments très contemporains, vous avez une étude très récente, l'étude de l'ONAPS de 2022, elle date septembre, octobre 2022, qui rappelle qu'aujourd'hui, nos jeunes, alors les jeunes, on peut discuter, mais là, pour l'ONAPS, ces jeunes, c'est de l'enfance de 6 ans à 18 ans, donc une fin de l'adolescence. Les jeunes aujourd'hui, vous le voyez les chiffres, avant de vous parler de la prise en compte des filles et des garçons, globalement, vous avez 50% des garçons aujourd'hui qui atteignent les recommandations de l'OMS, je rappelle les recommandations, ce n'est pas 30 minutes pour un enfant, mais 60 minutes d'activité physique quotidienne, à intensité modérée, ces 30 minutes pour les adultes. Plus encore, les filles, vous le voyez ici à l'écran, seulement 33%, un tiers de la jeunesse aujourd'hui, des filles, des jeunes filles, 33% atteignent les recommandations. Donc, là, il me semble qu'on n'est plus sur une préoccupation, j'aurais dû presque changer le titre, on est ce qu'on appelle, il y a un rapport parlementaire qui l'a rappelé, on est sur une bombe sanitaire à retardement. Dans 20 ans, vous allez avoir une augmentation des maladies cardiovasculaires, des problématiques de stress, on parle aujourd'hui de dépression aussi pour nos élèves, de burn-out, et nécessairement, c'est une question qui va interpeller le politique. va interpeller le politique. Voilà pourquoi vous avez un dispositif qui a été mis en place par le politique, c'était dans le premier quinquennat du président Emmanuel Macron, autour d'un dispositif, une expérimentation, 30 minutes d'activité quotidienne, mais j'insiste, qui se veut en complémentarité d'une discipline obligatoire, l'EPS, à l'école primaire. Maintenant, ce qui est intéressant, il me semble, à travers ce dispositif, c'est interroger aussi, même si on a peu de recul, interrogerons la littérature scientifique et parfois comparer les systèmes éducatifs, comprendre comment d'autres pays ont pris en compte ces problématiques, ça me semble intéressant. Je m'appuie là, justement, sur un article très récent, il y en a très peu, aujourd'hui, sur l'enseignement de l'EPS dans cette période de crise, la crise du Covid, et vous avez Benoît Lenzen et collaborateurs, ils sont plusieurs collègues chercheurs, ils sont trois ou quatre de mémoire, collègues suisses, mais qui ont comparé, justement, la manière dont les enseignants ont pris en compte cette problématique et ont fait évoluer leur méthode pédagogique. Donc, comment la discipline a évolué, j'ai envie de vous dire, c'est adapté, finalement, à cette question. Et ce qu'il montre, assez vite, sans tout vous détailler, c'est finalement un point de vigilance. c'est se dire, et c'est ce qui a été observé, que très rapidement, mais on peut le comprendre par rapport à l'urgence et je passe, évidemment, les contraintes du confinement, très rapidement, les enseignants, sans tomber dans une perspective un peu hygiéniste, ou disons-le, une resurgence de cette perspective hygiéniste, méthode suédoise ou méthode hébertiste que vous connaissez certainement dans vos cours d'histoire, vous avez, finalement, un enseignement EPS qui s'est réduit, qui s'est réduit, c'est ce qu'ils ont noté, en tout cas, dans le système éducatif français, et j'insiste, ça a été comparé par rapport à d'autres systèmes éducatifs, qui s'est réduit à une dimension hygiéniste santé. Là où on peut se questionner, peut-être ça sera, vous pourrez évidemment m'interpeller sur ces éléments, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il montre qu'au-delà d'une contrainte, d'une forme de normalisation des corps, et quand bien même à travers un dispositif 30 minutes, vous contraignez des jeunes à se dépenser, parce que c'est un temps, c'est une promotion d'activité physique, et bien les études aussi, je pense qu'en STAPS, on a quand même cette richesse dans la littérature scientifique, les études montrent qu'au contraire, s'ils voulaient, participer à une forme d'émancipation des corps, s'ils voulaient que les jeunes prolongent l'activité physique, et vous le savez, en STAPS, de par vos formations, il y a nécessairement l'acquisition de compétences, de techniques, de techniques, il y a cette idée de donner le goût à la pratique physique pour plus tard, et là, ce qui me semble intéressant dans cet article, c'est qu'il nous interpelle sur cette idée qu'en EPS, finalement, on oublierait le cœur de notre métier, la motricité, le développement de compétences, et on se réduirait, on réduirait, et parfois, on confond, notamment le politique, une discipline, l'EPS, avec des objectifs, et un temps de promotion d'activité physique, donc c'est 30 minutes, ici. Pour poursuivre, toujours dans cette logique, ça me semble important, au-delà justement de cette période de Covid, et j'insiste sur cette nécessaire prise de recul pour sortir justement du politique, et parfois, disons-le très clairement, d'une instrumentalisation politique, se dire aussi que le rapport des jeunes à la pratique sportive a évolué au cours de l'histoire. Alors, là, vous avez une enquête plus récente, l'enquête de l'INJEP de 2010, qui montre que, vous voyez très rapidement, il y a une désaffiliation, et j'enlève, l'UNSS, c'est l'UXEL, qui sont les fédérations scolaires, sportives scolaires, vous avez une désaffiliation des jeunes, et pour nous, un âge important, c'est l'entrée en collège. Donc, nécessairement, il y a une question, il y a une question, toujours dans cette tension entre des jeunes qui ont une aspiration, la liberté, l'émancipation, et, finalement, une activité sportive, qui semble légitime encore pour l'EPS, la culture légitime, qui est de l'ordre d'un sport fédéral, institutionnalisé, donc très normé, qui, pour moi, m'interpelle, puisque, aujourd'hui, comme le rappelle le chercheur Jörg Müller, les jeunes, ils aiment le sport, mais de préférence sans contrainte. Pour être plus précis, toujours, aujourd'hui, vous avez clairement une évolution, et je parle vraiment de la tendance actuelle, autour de jeunes qui sont sur du zapping sportif, c'est la multiactivité, ok, je parlerai un peu plus tard de ce rapport au numérique, au sport connecté, mais, dans un premier temps, déjà, on est sur de la multiactivité. Et moi, directement, cette pratique autonome, de fait, cette prise de distance, pour moi, elle questionne l'évolution de la discipline qui, historiquement, a toujours fait référence au sport. Je ne définis pas encore le sport, mais culturellement, quels que soient les concepteurs, la référence au sport, elle a toujours été présente. Maintenant, de quelle manière vous allez l'envisager, didactiser ? Est-ce que le sport, c'est un objet ou c'est un moyen d'atteindre les objectifs pour le PS ? Vous connaissez mieux que moi ou autant que moi les courants développementalistes, culturalistes qu'on peut voir dans les débats, dans les copies, mais aussi dans les enseignements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il me semble que, si je prenais un peu position, nécessairement, la discipline EPS, elle a interpellé justement sur cette référence culturelle. Je vous parlais de l'objet de mon intervention sur le choix d'une culture corporelle qui semble légitime. Je vous pose la question. J'essaierai d'argumenter sur la période contemporaine. Je pense qu'on ne peut pas se couper, c'est un parti pris, j'insiste, pour amener de la controverse. On ne peut pas se couper de l'évolution de la culture jeune et de ce rapport des jeunes à une pratique plus autonome. Pourquoi ? Parce que la culture est vivante. La culture est vivante, elle n'est pas figée. Maintenant, la question, la question, par rapport à ces valeurs dont on parlait tout au début, ou je parlais tout au début, et parfois des dérives, je parlais de narcissisme ou des objectifs sanitaires, la question est comment concilier cette prise en compte de la culture jeune et répondre pour nous, EPS, et je rappelle, une discipline scolaire obligatoire, répondre à des objectifs scolaires, plus encore à des objectifs sociétaux. On parlait d'enjeux sanitaires et je terminerai sur un enjeu qui me semble plus que d'importance, période actuelle aussi, alors j'aime bien le football, donc on ne peut pas éducater, sans rentrer dans le débat, pour ou contre, pour moi c'est un peu plus complexe, la question du boycott, en tout cas, sur la dimension environnementale. Sur la culture, toujours, il y a une question que j'ai évoquée à peine, et je vais aller un peu plus loin, c'est cette prise en compte des filles et des garçons. Alors j'ai été à bonne école, autant à Strasbourg, à Lyon, j'ai eu des enseignants qui m'ont rapidement questionné, ou amené à me questionner plutôt, et c'est, il me semble aussi, un enjeu d'importance quand on se questionne sur l'égalité homme-femme ou femme-homme, et plus largement la place de la femme et de l'homme dans la société. Rappelons aussi, petite référence à Strasbourg, en tout cas, sur les cours de sociologie, Christian Pocello, vous connaissez certainement en socio du sport, ça commence à peut-être dater, mais pour autant, encore très actuel, je dirais, sur cette idée que le sport, le sport, est d'abord socialement différencié, plus encore, l'accès, pardon, au sport, plutôt, est socialement différencié. Pour faire simple, c'est-à-dire, en fonction d'un capital économique et culturel, en fonction d'un milieu social d'origine, dès l'enfance, vous allez avoir accès, ou au contraire, on va observer des inégalités d'accès par rapport à certains sports, on ne voit pas bien à l'écran, mais vous le pensez bien, des sports plutôt populaires, comme le football, le rugby, la boxe, davantage, voilà, pour ce milieu populaire, et un sport qui met à distance le corps, qui utilise un instrument, la planche à voile, le ski, le golf, davantage, en lien avec, je dirais, des milieux plus favorisés. Maintenant, comme à chaque fois, une fois qu'on s'est posé cette question, cet enjeu social, cette idée que, les enfants, les enfants, ou dès l'enfance, puisque les parents, évidemment, participent aussi à cette reproduction d'un ordre social, parfois d'un ordre naturel, les stéréotypes filles garçons, la question est, en EPS, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en EPS de ces inégalités socio-culturelles, est-ce que, pour faire les choses simples, est-ce que l'enjeu de l'EPS est de réduire ces inégalités, et comment ? Est-ce que l'enjeu de l'EPS est de déconstruire potentiellement des stéréotypes, sociaux, sexuels, genrés ? Et là, aussi, la preuve, la preuve, pour moi, elle est importante et l'intéressante. Si on prend cet exemple des arts du cire, qui, plus encore, dans les programmes lycéens, le champ d'apprentissage numéro 3, qui est imposé, le processus de création artistique, on pourrait se dire que, il me semble, on peut être critique sur les programmes, mais c'est, je pense, une bonne idée pour faire évoluer justement les pratiques des enseignants et peut-être répondre ou s'ouvrir à cette diversité culturelle, ne pas rester à des sports de performance et de compétition. Mais, Marie-Paul Podjik qui a fait une thèse, et là, c'était un article plus professionnel en 2002, elle a analysé les programmations d'établissement des enseignements d'EPS. Elle a montré qu'à l'échelle nationale, ce n'est pas un jugement, mais c'est intéressant simplement de partir de ces statistiques, elle a montré qu'en EPS, alors, je pense qu'on pourrait prolonger un peu cette analyse avec des enquêtes d'EP plus actuelles, mais en tout cas, à ce moment-là, en 2002, elle montre bien que les équipes EPS, ou les quarts scolaires, je dirais, recrutant majoritairement des familles défavorisées, donc plutôt classées REP, REP+, ont tendance, ont tendance à avoir des programmations autour d'une tradition sportive, donc une EP sportive, plus encore des valeurs performatives, compétitives. alors que les établissements plus favorisés, le centre-ville, vous connaissez bien, la social-éducation, ont plutôt tendance, évidemment, ce sont des tendances statistiques, à s'ouvrir sur des programmations peut-être plus diversifiées, donc là, directement, ça m'interpelle plus encore que la diversité, je pense, ça questionne l'offre de formation, l'offre de formation en EPS aujourd'hui, qui est pléthorique, et de fait, pose nécessairement cet éternel débat, cet éternel débat, entre l'EPS et le sport, entre finalement, l'objet et le moyen de nos disciplines scolaires. On ne va pas rentrer dans les caricatures, mais encore aujourd'hui, sortons de notre monde des profs d'EPS, des profs de ballon, du monde des STAPS, on voit bien que la caricature, parfois, des enseignements d'EPS quand même est encore bien présente, donc c'est que nécessairement en interne, dans les débats internes à la profession, on a des difficultés peut-être à clarifier cet objet d'enseignement et peut-être à se répartir, on peut discuter, de notre objet, des supports. Cette question des inégalités, elle se pose d'autant plus, d'autant plus, comme je le disais, que lorsque vous êtes enseignant d'EPS en collège, début d'un parcours de formation, vous avez des enfants qui, justement, ont, d'une certaine manière, été socialisés, donc c'est la socialisation primaire, familiale, par leurs parents, qui reproduisent, comme je le disais, cette orde sociale et naturelle. Sauf que, de manière très pragmatique, ce n'est pas une réflexion d'historien ici, la question directement, elle se pose sur la dimension apprentissage moteur, progression pour nos élèves, lorsque vous avez une disparité culturelle et pour nos deux niveaux. Pour moi, qui enseigne le football encore en STAPS, qui ai assez enseigné cette activité en EPS, c'est une activité qui est très difficile d'enseigner, puisque justement, et très concrètement, vous êtes confrontés à ces inégalités culturelles et donc derrière deux niveaux. On l'explique, alors les sociologues, Catherine Nouveau, sociologue du sport, et tiens, j'y pense, je n'ai pas mis du diaporama, vous avez récemment un reportage qui est très intéressant sur Arte, justement sur le genre, autour des sportives, des collègues que tu connais bien comme Cécile Autogali qui a participé, Catherine Nouveau aussi que j'ai cité ici, ou encore Béatrice Barbus qui travaille dans mon université mais pas en STAPS sur la sociologie du genre et qui questionne le sexisme dans le sport et c'est une thématique en STAPS qui est vraiment d'importance et d'actualité. elle montre bien que les parents participent encore une fois à cette conformité ou cette conformation sociale et cette reproduction. Donc la question c'est se dire est-ce que finalement le rôle de l'EPS c'est chercher à déconstruire ou surtout est-ce qu'on est en capacité d'eux ? Pour toujours être sur des enjeux très contemporains actuels, vous avez un autre ouvrage qui pour moi est intéressant même s'il porte sur les cours d'école, sur les espaces sexuées et genrées et vous avez notamment une thèse et ensuite elle a fait cet ouvrage et vous voyez le jeu de mots avec faire jeu jeu égal Edith Marajoul qui est une géographe c'est une géographe qui a fait une thèse justement sur l'occupation des espaces scolaires principalement dans les cours d'école mais pas uniquement d'autres endroits mais même les toilettes aussi dans les établissements scolaires et elle a montré comment alors je vais rester sur la dimension EPS elle a montré comment à travers ces espaces scolaires ces espaces sportifs l'école participe à cette reproduction et ces inégalités de genre pour être très concret cette idée que les garçons occupent l'espace central principalement autour de la compétition et l'opposition et les filles sont davantage à la périphérie et ne participent pas finalement à cette pratique mixte sauf que d'emblée même si cette thèse elle porte encore une fois sur l'école primaire je pense qu'en EPS on peut directement se poser la question sur nos formes scolaires et comment même à travers des formes scolaires on peut amener ces clivages cette hiérarchisation des genres et je peux prendre un exemple très concret lorsqu'on propose une montante descendante et qu'à un moment donné aussi à l'échelle du leçon vous avez des garçons qui occupent les premiers terrains et les filles les derniers terrains donc cette occupation de l'espace même dans un gymnase ou en EPS pour moi elle me questionne lorsqu'ensuite on parle de vivre ensemble en EPS et on cherche à plus de mixité et d'égalité homme-femme ou femme-homme donc dans nos pratiques nécessairement elle peut nous questionner pour autant pour être plus nuancé je dirais aussi dans une perspective plus culturaliste on peut aussi se dire que le sport et Annick Davies l'a bien montré Annick Davies Loïc Zerdali aussi un historien qui s'est questionné justement sur cette question du genre et des inégalités le sport peut aussi être une opportunité vous voyez l'image tout à gauche une opportunité pour déconstruire bien sûr ces stéréotypes sociaux cette idée que bien sûr il faut proposer du rugby pour les filles et de la danse pour les garçons donc en EPS je pense qu'on peut avoir différentes conceptions mais nécessairement être interpellé par ces éléments après vous avoir peut-être questionné je ne sais pas j'essaierai enfin je vais essayer plutôt au mieux d'aborder maintenant ces enjeux cette tension vous l'avez compris entre des jeunes qui aspirent à plus de liberté d'émancipation mais parfois de transgression de la règle de prise de risque toujours pour être au plus près de l'actualité strasbourgeoise il me semble qu'il y avait un sociologue David Le Breton qui est parti qui a retraite il n'y a pas longtemps alors pas qu'en Stabs mais en sociologie qui s'est questionné justement sur cette notion de prise de risque dans la culture adolescente donc cette question je vais essayer de l'envisager sur l'ensemble de la période au début de la Ve République mais un historien comme Jean Saint-Martin vous dirait que évidemment ce n'est pas une date mais plutôt un processus c'est toute une période qui vous amènerait à vous questionner maintenant on a choisi cette borne politique bien sûr et notamment en lien avec l'ouvrage que j'ai eu la chance de co-écrire avec Serge Urali mais au tournant des années 60 le contexte est important pour comprendre que dans la société au-delà de la dimension politique voire géopolitique que vous connaissez bien je pense au-delà de la dimension économique puisque dans les années 60 on est au coeur des 30 glorieuses dans une société de la croissance période qu'on n'a jamais connue pour beaucoup ici société de la croissance mais ne vous inquiétez pas je serai plus positif sur la fin autour des années 60 rappelons aussi que ce sont les enfants du baby boom les enfants du baby boom donc après guerre 45 qui arrivent justement à la majorité et qui vont participer à toute cette mouvance libertaire au cours des années 60 et très souvent alors si je fais le lien parce que tu as évoqué mon rôle de jury on parle très souvent de mai 68 mais mai 68 c'est un événement c'est important je pense de l'inscrire dans tout ce processus et questionner encore une fois cette culture jeune ces sociétés des loisirs aussi vous connaissez cette émergence des loisirs Geoffre Dumazodier qui au CNRS a travaillé justement sur cet objet d'étude les loisirs à ce moment là comprendre aussi qu'au tournant des années 60 oui le modèle sportif c'est le modèle du sport fédéral institutionnel et entre les années 60 et 70 Mickaël Attali que tu connais bien a justement fait un article dans un ouvrage il me semble Thierry Theret avec Thierry Theret et a montré qu'on est sur une massification du sport fédéral c'est à dire qu'entre les années 60 70 vous avez des effectifs qui doublent dans certaines fédérations voire parfois qui passent presque de 3 millions à 9 ou presque 10 millions il me semble dans les années 80 donc on est vraiment sur l'âge d'or du fédéralisme donc c'est ce qui fait référence et voilà pourquoi et c'est ce que je vais vous présenter maintenant on peut comprendre qu'en EPS ce sport fédéral institutionnalisé avec des valeurs de performance et j'essaierai de comprendre de comprendre avec vous vous amener à comprendre pourquoi on est sur ces valeurs voilà ce qui fait effectivement office de référence culturelle mais vous le voyez à l'image alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde moi j'aime bien utiliser parfois ces images à côté de cette tendance cette orientation politique avec autour de Maurice Herzog justement à la jeunesse espoir et général de Gaulle vous avez comme je vous disais des enfants issus du baby boom qui atteignent la majorité et qui vont aspirer à traverser l'oisir à travers aussi l'augmentation du temps libre vous savez qu'il y a les semaines de congés payés 3ème et 4ème semaines 56-69 qui vont participer justement à cette évolution et à cette culture jeune cette culture jeune alors évidemment pas Brice de Nice à ce moment là mais en tout cas les sports californiens c'est ce début de la mondialisation vont être importés en France et vont nécessairement questionner c'est l'objet la thématique questionner ce choix de cette culture corporelle pour vous expliquer mon plan maintenant donc je vais plan classique 3 parties et dans chaque partie pour me laisser plus de temps sur la période contemporaine parce que moi le premier on demande finalement au candidat d'être très exhaustif sur une période contemporaine mais nous en formation on n'a pas toujours le temps donc je vais essayer d'être dans cette idée je vais avoir simplement un plan où je vais essayer dans un premier temps d'aller plutôt sur des enjeux politiques comprendre pourquoi l'EPS cherche à se légitimer ou évolue je dirais proche peut-être d'un sport fédéral dans un premier temps sous cette période et dans un deuxième temps pour montrer que l'histoire dans cette logique d'évolution évidemment on ne peut pas en rester à ce seul enjeu politique externe à l'EPS montrer qu'il y a nécessairement aussi un enjeu socio-culturel une évolution de cette culture jeune qui va questionner encore une fois l'évolution de la discipline et des pratiques pédagogiques donc j'aurais systématiquement trois parties et dans chaque partie plutôt une tendance un peu d'évolution si vous voulez des éléments de nuance un peu mais j'insiste sur ces éléments de nuance à travers principalement cette culture jeune et peut-être ce qu'on appelle vous connaissez bien on voit cette souvent d'écopie des pratiques plus innovantes si on cite notre collègue Dorène Gommet dans cette catégorisation dans un premier temps je vous disais ce qui semble légitime je vais aller un peu vite peut-être je vais me permettre pour me laisser plus de temps sur la période contemporaine j'insiste c'est pas que le sport c'est encore une fois les valeurs sous-jacentes et là par rapport à cette entrée politique je pense qu'il faut rappeler un texte d'importance c'est l'essai l'essai de doctrine des sports présidé par Jean Borotra en 65 et rappeler que à travers cette doctrine finalement vous avez presque le point de départ en tout cas sur la 5ème république de cette idéologie sportive cette idée que le sport serait et j'insiste sur le serait serait éducatif en soi pour moi ça fait nécessairement écho à une période très actuelle sur aussi l'instrumentalisation du politique aussi à l'aune des jeux olympiques Paris 2024 même si évidemment ce sont des enjeux très différents des contextes très différents mais quand même on a une résurgence de cette idée que le sport serait éducatif en soi et cet essai de doctrine des sports elle est d'importance elle me semble pertinente ou intéressante à questionner parce que c'est peut-être un des seuls textes où vous avez un dépassement des clivages politiques vous avez à travers cet essai de doctrine des sports finalement à cette époque les gaullistes de Gaulle Herzog pour ne citer qu'eux qui vont développer cette idée d'un sport qui participerait justement à ce dépassement de soi ce qu'on parle souvent le self-made man cette idée que par le sport justement je pourrais dans une logique très élitiste et dans une logique très méritocratique pouvoir évidemment avoir une forme d'ascension sociale mais vous savez aussi qu'à cette période vous avez les communistes communistes qui au contraire et en EPS on connaît peut-être des acteurs comme Robert Méran Robert Méran issu de la FSGT qui à cette époque au SNEP dans une des branches unité action parce que vous savez peut-être qu'à cette période le SNEP a différentes unités enfin en tout cas branches politiques pour faire simple et au contraire les communistes sont plutôt sous l'idée d'un sport pour tous sport pour tous mais quand même ils voient à travers le sport des valeurs à transmettre et on est plutôt dans l'idée d'un sport qui permettrait une émancipation sociale donc pour les gaullistes c'est plutôt l'ascension sociale et davantage l'émancipation sociale par le sport pour les communistes comme Robert Méran mais ce débat aujourd'hui entre un sport élitiste vous avez bien sûr vu ce tweet génial de notre ancien ministre cette idée que les profs de PES participeraient à un gain de médaille donc bravo à vous tous en tout cas les profs de PES sur ces Jeux Olympiques j'espère que vous serez aussi bons en 2024 mais on voit bien l'instrumentalisation politique je ne vais pas développer là-dessus mais en même temps cette question aussi du sport pour tous pour moi elle se pose d'autant plus je vous disais aujourd'hui par rapport aux enjeux sociétaux et notamment peut-être la mixité fille-garçon à travers le sport je vais être bref mais sur cette idée je pense que là aussi c'est important de dépasser une analyse uniquement sur l'évolution de l'EPES et de faire l'inscrire sur l'évolution de l'histoire culturelle l'histoire politique l'économie aussi pour comprendre comme je vous disais que dans les textes officiels on voit bien on voit bien ce lien justement entre l'EPES et la société ces valeurs dont je vous parlais empreintes d'idéologie clairement d'idéologie cette idée que le sport et la technique sont plutôt son symbole du progrès le progrès à la croissance et donc je reviens pas sur cet essai de doctrine des sports c'était mes propos introductifs de fait le sport apparaît comme un fait ou un élément culturel incontournable pour une discipline EPS qui cherche à se légitimer donc j'insiste au delà de dire qu'il y a une sportivisation de l'EPES au début de la 5ème république je pense que nécessairement il faut aller plus loin et inscrire des enjeux politiques voire économiques mais mais je vous disais je vous disais l'évolution de la société elle est aussi d'un point de vue socio-culturel c'est l'histoire sociale et culturelle qui est intéressante et là vous avez un auteur de référence qui travaille justement sur ces loisirs et plus largement la culture jeune et cette histoire culturelle de la France c'est Cyril Nelly qui montre justement d'une certaine manière sans entrer dans les détails mais qui montre nécessairement ce débat critique qui va s'instaurer qui va être cristallisé par mai 68 vous connaissez mai 68 c'est cette révolte des étudiants des ouvriers alors principalement à la Sorbonne Nanterre les universités donc à Paris et dans l'ouest parisien mais au delà de cette révolte c'est aussi une remise en question de l'état de l'autorité et une aspiration comme je disais à libérer à se libérer des règles des normes mais aussi une aspiration à la liberté du corps donc le PS et alors Jean t'as été c'est vraiment un honneur ce que tu m'as dit sur cette idée de cette expertise mais Jean Saint-Martin pour faire la pub pour moi c'est l'ouvrage radio référence je l'ai connue alors ça me rajeunit pas mais son premier ouvrage de 2004 les étapes d'une démocratisation avec Mickaël Attali 2004 et la 4ème édition tu me dis si je me trompe 2021 4ème édition montre bien il y a un passage dans l'ouvrage qui questionne bien cette évolution de la discipline EPS confrontée aux valeurs aux valeurs du loisir mais plus encore que le loisir je vous disais en termes de valeurs d'idéologie vous avez ces mouvements contre-culturels contre-culturels donc qui s'opposent à une culture dominante et ici je pense qu'à Strasbourg on a une bonne connaissance je pense en sociologie de Bourdieu notamment je pense et moi je le vois d'autant plus parce que j'ai eu la chance de me déplacer un peu à Lyon et maintenant à Créteil mais c'est aussi à ce moment là que vous avez les premiers travaux sciences humaines et sociales cette critique cette critique sociologique et Bourdieu qu'est-ce qu'il critique c'est qu'il critique l'héritage culturel il critique justement cette idéologie des dons et cette logique très élitiste donc vous voyez bien qu'au-delà vous avez aussi les sciences humaines et sociales qui s'inscrivent dans ces débats à ce moment là je ne reviens pas sur ces mutations quelques slogans rappels je ne sais pas si ça vous parle mais les pavés sous la plage et l'interdit d'interdire je ne citerai pas les autres slogans mais on voit toute cette violence aussi en tout cas ce mouvement de révolte de la jeunesse ici qui témoigne qui témoigne bien de cette évolution en tout cas de la société on peut on peut peut-être comprendre je ne citerai que le mouvement du grec le groupe de recherche de l'expression corporelle et je n'irai pas plus loin mais je vous renverrai plutôt à l'article de Morales et Morales Travaillot et Ferres qui ont bien montré l'origine de la création du grec et comment la création du grec et on parle souvent de Claude Puget de Renaud mais n'oublions pas Bonange aussi qui à Toulouse va participer à la création du grec comment finalement ce groupe de réflexion cette critique justement d'une exclusivité sportive voire d'une instrumentalisation politique du sport le contexte est important parce que le grec se crée fin des années 68 il me semble décembre 68 décembre 68 donc vous voyez bien qu'on est là aussi dans une mouvance c'est important je pense de ce contexte alors dans une copie mais plus encore dans la connaissance de l'histoire comprendre que ce qui se passe en EPS nécessairement s'inscrit dans ce contexte vous avez aussi je vous disais je reviens pas sur cette question de l'aspiration à une liberté mais en tout cas le corps qui est central dans notre enseignement la place du corps à l'école et en EPS vous avez des mutations un regard différent qui va être porté sur le corps un corps qui ne serait pas nécessairement performatif peut-être d'autres dimensions à investiguer plus psychique voire une dimension plus psychanalytique un corps plus expressif sensible mais derrière c'est quoi c'est une question c'est la question de la normalisation des corps la reproduction la question d'EPS il me semble que Jean vous avez fait aussi un article avec Johan Fortuné sur l'évaluation la question au delà des inégalités la question des dispenses aussi à ce moment là fin des années 60-70 une augmentation des dispenses pour les filles principalement en EPS donc ça questionne à travers les tables le tessier la manière d'évaluer en EPS ça questionne encore une fois le projet politique le projet politique c'est-à-dire le projet de formation de la jeunesse est-ce qu'on doit participer en EPS à une forme d'émancipation ou de normalisation mais et c'est une tendance encore actuelle aujourd'hui mais vous avez un article très intéressant de Barzac alors déjà toute la difficulté c'est bien écrire son nom comme le mien pour ne pas se tromper entre les lettres mais Barzac il a fait un article je trouve très intéressant justement sur la marginalisation des APPN comment justement les APPN j'ai parlé de l'escalade de constantation évidemment pour aller sur d'autres activités a montré comment au-delà des questions très pragmatiques d'ordre de coût de responsabilité il a montré comment aussi les enseignants par des préjugés culturels ont participé dans l'évolution de la discipline à freiner l'intégration de certaines pratiques et donc de fait ont amené des débats sur le choix de la culture corporelle et pour faire la transition avec la partie suivante qui est pour moi un complément d'actualité les pratiques d'entretien vous savez aussi que les pratiques d'entretien ont été intégrées en 2001 c'est le programme cycle terminal au lycée les pratiques d'entretien datent évidemment pas des années 90 dès les années 60-70 vous avez ces aspirations au bien-être un retour sur soi comme je disais sauf que ces préjugés culturels cette dimension propre aux enseignants ça a été aussi un élément qui peut expliquer pourquoi la discipline aussi c'est peut-être mise à distance de certaines activités et encore une fois je pense que ça questionne la diversité culturelle l'offre de formation partie suivante cette partie au tournant des années 80 là aussi je pense que c'est important de pas simplement dire qu'il y a une réintégration de PS à l'éducation nationale ça j'espère je pense que comme les collègues et vous les premiers vous savez bien ce qui est important peut-être c'est comprendre comprendre le processus comprendre qu'est-ce que ça change finalement pour les enseignants de PS de passer d'une tutelle ministérielle jeunesse et sport à une tutelle éducation nationale donc en histoire on parle très souvent d'une dimension synchronique de décalage entre des textes officiels et des savoirs enseignés nécessairement lorsqu'on questionne la formation des enseignants on va observer on va observer une évolution peut-être différente un décalage temporel j'irais entre l'évolution des textes officiels des injonctions pour la discipline qui vont devoir répondre à des objectifs éducatifs et des pratiques d'enseignants peut-être plus régressives mais c'est pas négatif ce que j'ai dans le sens où encore confrontés encore des enseignants pardon qui peuvent être pour certains enseignants d'autres maîtres d'EPS formés dans les UR EPS ou d'autres encore dans les CREPS donc nécessairement une génération d'enseignants peut-être qui se positionnera pas différent notez peut-être qu'au tournant des années 80 l'évolution importante dans la culture sportive des jeunes à cette période ce n'est plus le sport fédéral là on est sur une diversification des modalités de pratique et progressivement progressivement et c'est Patrick Patrick Mignon qui le montre un sociologue qui montre cette évolution des modalités de pratique chez les jeunes il montre qu'au-delà de la diversification vous avez progressivement un changement de paradigme le passage d'un sport fédéral institutionnalisé principalement aussi si je suis encore plus précis unisport des fédérations olympiques qui était vraiment le le panier dominant autour du sport en France à cette fois-ci et progressivement une baisse du nombre de licenciés alors toutes fédérations confondues je ne rentre pas dans les détails les fédérations mais en tout cas je reste sur les fédérations sportives et olympiques et des jeunes progressivement et c'est la tendance une pratique autonome qui prend de l'importance et quand je dis aujourd'hui aujourd'hui vous avez des jeunes qui pratiquent et toutes les enquêtes l'enquête récente de l'ONAPS mais aussi pour y citer le baromètre des pratiques sportives le plus récent c'est 2021 ils montrent qu'aujourd'hui vous avez 70% des jeunes qui pratiquent de manière autonome c'est à dire en dehors d'un cadre fédéral mais au delà d'un encadrement donc c'est un enjeu d'importance aujourd'hui cette question et j'irai plus loin évidemment sur peut-être l'usage du numérique d'un sport plus connecté et la question nécessairement de la relation pédagogique d'enseignants qui sont confrontés à des élèves qui ont accès à la connaissance est-ce qu'ils sont capables de manière critique de prendre la distance je ne sais pas mais on ira sur cette idée dans la même logique élément de tension je rappelle un peu l'image je ne sais pas si ça se voit bien l'écran mais dans la continuité des sports californiens des sports californiens des années 60-70 vous avez là aussi un panorama sportif et Christian Pociello le montre bien sociologue du sport il montre bien que le panorama sportif il continue à se diversifier à s'ouvrir sur ces APPN ces sports de glisse cette génération glisse dont parle Alain Loret les sports fun californiens donc on est dans une continuité il n'y a pas de rupture en tant que telle on est dans une continuité mais je le disais 81 marque aussi pour l'EPS au delà de la réintégration cette nécessité de répondre à des objectifs éducatifs et scolaires qui sont comme vous le savez à ce moment là qui sont à ce moment là la lutte contre l'échec scolaire la réduction des inégalités réduction des inégalités mais plus encore aussi la période des années 80 vous êtes dans une période où le chômage atteint des taux très importants plus de 10 millions des françaises et des français sont au chômage vous avez au delà dans les années 80 et Thierry Thérin l'a montré pas que Thierry Thérin mais en tout cas l'historien en EPS vous avez aussi des problématiques de violence dans les banlieues cette question des violences qui va questionner la dimension citoyenne des disciplines et de l'EPS Pierre Arnaud Pierre Arnaud historien de l'EPS à Lyon Jean évidemment qui connaissait très bien Pierre Arnaud a montré qu'à cette période dans les années 80 à 90 la citoyenneté pour l'EPS ce n'est pas une finalité c'est une méta-finalité c'est une méta-finalité dans le sens où elle dépasse l'ensemble des objectifs santé solidarité et c'est peut-être et j'entamerai après mes propos sur la période contemporaine c'est peut-être aujourd'hui une vraie question pour l'EPS ces dimensions citoyennes qui progressivement dans l'évolution de la discipline peut-être nous a amené ou a amené la discipline à perdre de vue sa spécificité sa singularité et là je précise c'est plutôt une opinion je dis bien c'est une opinion ici l'enrichissement de la motricité et le développement de la condition physique des jeunes des qualités physiques maintenant dans les textes on lisait cette culture jeune l'évolution du panorama sportif amène l'EPS la discipline à peut-être en tout cas c'est l'injonction c'est dans les textes et je rappelle les I.O. de 85 I.O. de collège une institution officielle de collège et aussi en lycée en 86 le législateur au niveau politique demande à la profession demande à la profession de prendre en compte ces modalités ces buts différents donc d'une certaine manière se mettre à distance du sport et de la performance sportive et s'ouvrir à d'autres modalités peut-être plus en lien avec le contexte et ses aspirations des jeunes mais je répète c'est le législateur le politique ce qui va être intéressant dans la nuance c'est montrer que je vous ai parlé d'un processus d'évolution en histoire et pour la discipline l'EPS et ses enseignants vont être d'une certaine manière emprunts de traditions et notamment de traditions sportives Olivier Bessy Olivier Bessy justement en EPS a analysé les programmations et j'insiste Olivier Bessy il a analysé les programmations dans les années 80 parce que parfois on a des candidats ou des étudiants qui parlent de Olivier Bessy dans une période récente pour moi c'est un non-sens il y a une forme de contradiction en histoire Olivier Bessy j'insiste en termes de preuves il a analysé les programmations des années 80 et montre vous connaissez certainement cette idée qu'on est sur un ménage à trois c'est-à-dire dans les programmations d'EPS vous êtes avec des équipes EPS des enseignants qui privilégiaient l'athlée gym natation sport collectif plus encore dans leur manière d'enseigner sont davantage des entraîneurs que des enseignants je parle en termes de compétences un professionnel on est plus sur un transmetteur d'une technique sportive d'une gestuelle d'un geste sportif que véritablement d'un concepteur ou aujourd'hui ce qu'on pourrait dire un ingénieur ou un didacticien donc les enseignants au-delà j'insiste du support sont encore sur une transmission de la technique et je répète en histoire c'est important là aussi de l'inscrire dans ce processus et peut-être de convoquer les formations initiales et continues des enseignants pour bien comprendre pourquoi d'une certaine manière les enseignants sont encore sous une forme de tradition sportive maintenant je vous disais que dans cette période des années 80-90 vous avez compris que je vais très vite je suis obligé dans le temps imparti peut-être d'aller un peu plus vite dans cette période mais on est aussi confronté je vous disais à l'évolution d'un panorama sportif qui évolue mais plus encore la question d'un utilité sociale à quoi sert l'EPS lorsque dans les années 80-90 vous avez les premières enquêtes première enquête notamment au ministère des sports et de la jeunesse qui montrent une augmentation des accidents des accidents en montagne des accidents en montagne ensuite peut-être plus encore aujourd'hui le nombre de noyades en augmentation alors on peut se questionner sur le savoir nager j'ai regardé peut-être sur la période plus récente en tout cas on est confronté à une discipline qui doit au-delà de cette idée de se légitimer à l'école d'asseoir sa place à l'école de répondre finalement aux normes scolaires d'une discipline en tout cas sur des programmes sur une évaluation un corps d'inspection etc doit aussi se légitimer pour le politique pourquoi j'insiste sur cette dimension parce que si rapidement je compare les périodes historiques aujourd'hui vous avez le plus récent c'est un rapport de la cour des comptes en 2019 qui a interrogé très clairement très clairement l'utilité l'utilité mais plus encore l'efficacité d'une discipline EPS donc la dimension très politique économique elle se pose nécessairement maintenant sur ce rapport on pourrait avoir deux regards ce rapport de la cour des comptes on pourrait se dire qu'il y a peut-être des caricatures pour l'EPS certainement mais encore une fois le rapport de la cour des comptes est rédigé par le politique par des inspecteurs généraux par ce qu'on va appeler bientôt des administrateurs donc on peut aussi se dire que cette dimension politique doit aussi d'une certaine manière nous interroger sur cette question très simple à quoi sert l'EPS en termes d'enjeux d'utilité sociale à quoi sert l'EPS à cette période c'est principalement je vous disais par rapport à cette offre sportive et cette scolarisation d'APPN d'APPN qui se pose pour cette discipline EPS les bronzés font du ski pour ceux qui ont évidemment la référence donc oui à cette période on mettait ce type de combinaison de ski comme quoi c'est bien d'avoir évolué clairement donc la culture jeune elle est aussi positive moi j'ai connu ça aussi je me mets évidemment là-dedans je répète il y a cet enjeu cette utilité sociale mais une discipline EPS qui est confrontée aussi dans la réalité des pratiques professionnelles à des conditions matérielles et là aussi allez si je fais une logique un peu concours aux copies d'histoire les conditions matérielles c'est un élément un analyseur très intéressant mais qu'on voit très peu je sais pas mes collègues pourraient peut-être mieux dire que moi mais les conditions matérielles sans rentrer évidemment et simplement sur cette idée du coût mais les conditions matérielles expliquent aussi son élément d'explication sur l'évolution de l'EPS et l'intégration des pratiques physiques et sportives et de là cette question est plus encore que cette question de prise en compte d'intégration de nouvelles cultures de nouvelles activités elle doit nécessairement aussi être questionnée d'un point de vue plus philosophique politique mais philosophique puisqu'on disait je vous parlais de Lipovetsky l'ère du vide en 83 cette question de l'individualisme elle va encore aujourd'hui et Lipovetsky l'a fait l'autre ouvrage plus récent en 2004 il a fait un ouvrage sur le bonheur paradoxal et il montre que plus qu'à l'individualisme c'est l'hyper-individualisme qui peut être questionné dans une société qui a accès finalement au bonheur à plus de liberté mais finalement et en opposition on voit aujourd'hui une augmentation des pratiques d'anxiété je vous disais de burn-out donc il y a une forme de contradiction dans la société française qui de fait va questionner je répète plus qu'un choix d'activité physique et sportive une culture scolaire à transmettre et je fais lien tout de suite avec le développement durable l'urgence climatique et je terminerai vraiment là-dessus mes propositions sur la période contemporaine là aussi je pense que la question de paix c'est pas intégrer ou non telle ou telle activité physique ou sportive c'est derrière quelles habitudes quelles habitudes on donne aux jeunes et quel projet de formation du citoyen de la jeunesse on essaye effectivement d'avoir mais comme sur la première période si je fais une comparaison historique très rapide vous avez des APPN et je vous citais l'article de Barzac vous avez aussi un article très connu de Combazé-Wabian qui s'interroge justement sur la sociologie du curriculum qui questionne en fait cette tradition sportive qui demeure en EPS et un renouvellement des pratiques physiques encore difficiles pour une profession il montre qu'aussi les APPN souffrent alors pas de préjugés mais en tout cas de cette assimilation à des loisirs et c'était ma deuxième slide ma deuxième diapo on voit bien que cette contradiction c'était mon point d'épargne entre la culture scolaire le sérieux la rationalité les valeurs de travail et la culture jeune le loisir le loisir donc la liberté l'hédonisme on voit bien que même chez les enseignants et c'est important de le se dire même chez les enseignants d'EPS et on pourra nuancer dans les courants et les débats d'acteurs on voit bien que cette tension entre la tradition et la modernité aujourd'hui encore elle se pose dans cette question et dans l'évolution de la discipline parfois dans des conflits générationnels plus encore que des débats entre des culturalistes et des développementalistes j'en viens donc à ma partie plus contemporaine je vois le temps c'est pas trop mal sur le temps de passage mais j'arrêterai là sur l'auto-congratulation sur la période contemporaine vous le voyez à l'écran vous voyez à l'écran j'en parlerai à droite alors sans en faire une série dystopique une série Netflix justement mais déjà montrer que l'EPS de demain c'est déjà l'EPS d'aujourd'hui on questionnera sur ces dimensions plus virtuelles qui pour moi m'interpellent en EPS en STAPS sur la place du corps et parfois ou confrontés à des enjeux sanitaires mais notez qu'aujourd'hui la tendance la tendance il faut citer un rapport assez récent une enquête récente du CDES c'est un comité département d'économie du sport qui est à Limoges c'est parfois intéressant d'aller sur aussi l'économie du sport sur cette enquête qui date de 2016 a montré qu'aujourd'hui et je vous citais l'ONAPS on est sur les mêmes tendances la tendance aujourd'hui c'est je vous disais un modèle toujours autour de modalités diversifiées une pratique diversifiée des jeunes mais plus encore j'en parlais dans mes propres introductifs un zapping sportif zapping sportif pour être très concret sur les chiffres l'enquête ONAPS là parce que cette économie du sport ne le précise pas mais l'enquête ONAPS montre que les jeunes l'adolescence entre 11 et 17 ans les jeunes pratiquent en moyenne 2,6 sports dans l'année donc pour être très concret le jeune s'inscrit dans une activité sportive le débute et ensuite lorsqu'il n'en a plus envie ensuite va faire une autre activité va parfois aussi évidemment aussi cumuler différentes activités sportives mais le modèle le modèle n'est plus peut-être qu'on peut connaître parfois en STAPS chez les étudiantes et étudiants le modèle d'un sport institutionnalisé fédéral unisport non là on est sur la multi-activité donc on est sur du zapping sportif notez bien cette idée des zapping parce qu'on parle beaucoup en EPS à l'école de zapping pédagogique donc on est sur ce zapping mais on est aussi sur un sport connecté un sport connecté aujourd'hui et quand je dis sport connecté j'insiste je ne parle pas d'e-sport je ne parle pas d'e-sport je ne parle pas de méta-sport pour l'instant je parle de ce qu'on peut tous faire vous le voyez à l'écran sur la gauche l'utilisation d'applications et éventuellement l'utilisation de tutos sur Youtube aussi des différentes plateformes le suivi de Youtubers etc c'est ça la culture jeune aujourd'hui à travers le sport les valeurs qui transparaissent autour du sport et rassurons-nous je ne sais pas mais je pense que on a tous suivi cette évolution là d'un sport connecté mais maintenant la question la question sur ce diagnostic la question que je vais essayer de poser c'est comment l'EPS ça a évolué l'évolution de l'EPS comment elle a pris en compte ou non et de quelle manière cette culture jeune plus encore et pour aller plus loin sur une dimension plus critique moi je vous pose la question vous essaierai peut-être on essaiera de débattre en suite sur ces notions de choix culturels c'est faut-il faut-il que l'EPS les enseignants d'EPS l'école prennent en compte cette évolution des pratiques physiques et sportives des jeunes j'aurai un parti pris je terminerai là-dessus pour moi la réponse est clairement oui mais mais et je préciserai les garde-fous justement par rapport à des dérives potentielles mais ce n'est pas une conception qui peut être partagée donc j'insiste bien je le précise c'est une opinion et évidemment comme toute opinion est controverse j'essaierai d'apporter des arguments ça me semble le plus important et intéressant surtout pour entamer la discussion sur cette période pratique autonome zapping sportif nécessairement je pense qu'aujourd'hui l'évolution de la discipline ce sont les orientations actuelles des textes officiels notamment les programmes lycées on parle d'éducation au choix éducation au choix mais éducation au choix dans le sens ou dans l'idée d'amener l'élève l'élève à être critique lucide de l'évolution même des loisirs physiques et parfois de ses dérives potentielles et on peut parler peut-être de cette dimension auto-centrée ou narcissique des pratiques physiques et sportives mais lorsque vous parlez ou lorsqu'on parle d'un corps autonome adaptable c'est bien cette idée un corps autonome c'est bien cette idée de former ou éduquer je crois que c'est un item au CAPES c'est le premier éduquer des corps éduquer des corps mais plus encore former des citoyens des citoyens qui ne soient pas simplement excusés je le dis à l'avance le jeu de mots tout pourri pas des consommateurs mais des consom-acteurs des loisirs vous avez le droit de dire que c'est naze ça va bien après j'ai la chance mes étudiants ils n'auraient pas hésité à bien rigoler mais vous êtes très bienveillants bienveillants parler avec moi donc je vous remercie des futurs citoyens qui soient capables de gérer leur vie physique plus tard plus tard d'autant plus lorsque et je fais vraiment écho à mes premières slides sur l'urgence sanitaire lorsque vous avez une sénantarité qui est importante chez les jeunes mais qui augmente avec l'âge donc pour moi il me semble qu'il y a un enjeu social fort sur cette idée de donner des outils des méthodes à nos élèves alors c'est le domaine du socle mais moi j'y crois je peux être critique sur les textes mais donner des méthodes des outils pour apprendre pour que nos jeunes à la fin d'une scolarité obligatoire ce que n'oublions pas qu'hormis des STAPS nous n'avons en tout cas les jeunes la génération n'a plus accès justement à l'EPS ou à la pratique physique et sportive en tout cas en termes de formation pour moi il y a un enjeu autour des outils des méthodes pour apprendre principalement on disait sur les pratiques d'entretien notez-vous bien pour m'appuyer sur des preuves le baromètre national des pratiques sportives de 2021 montre qu'aujourd'hui la modalité privilégiée par les jeunes c'est bien la pratique d'entretien mais plus encore c'est la pratique à domicile la pratique à domicile et j'insiste en dehors des contraintes du Covid qu'on a pu connaître donc pratique à domicile plus encore pratique seule pratique seule entretien à domicile seul c'est ça aujourd'hui le rapport des jeunes à la culture physique et sportive vous voyez tout de suite peut-être comment on peut questionner le rôle de l'EPS je vais aller plus loin sur Figarçon parce que c'était un élément que j'avais questionné dans mes propos introductifs la tendance aujourd'hui et ça c'est l'enquête ONAPS qui le précise elle est très intéressante cette enquête ONAPS excusez-moi d'être redondant et d'insister mais pourquoi elle est intéressante parce que peut-être pour une fois on dépasse les constats vous avez une enquête qui donne des recommandations et notamment pour l'enseignement de l'EPS à l'école au collège et au lycée et je trouve on peut être critique mais des recommandations qui sont très pertinentes pour les professionnels que nous sommes que vous êtes étudiants futurs enseignants formateurs aussi que nous sommes et elle montre que cette tendance pratique entretien seul et à domicile elle est accentuée pour les filles elle est accentuée pour les filles donc les chiffres ils sont plus importants chez les filles alors que les garçons sont peut-être encore sur ce qu'appelle Glévarek qui étudie justement la culture des jeunes ils sont encore sur la culture de la rue les jeunes garçons donc cette idée que on va encore pratiquer du sport voilà une basket sur un city du foot etc ensemble à plusieurs donc il y a encore une dimension collective autour de la culture de la rue mais Glévarek et cette enquête au NAPS le montre bien montre que les jeunes filles elles sont plutôt sur la culture de la chambre donc la culture de l'adolescent culture à domicile donc là directement je pense que ça questionne ça questionne cette thématique cette prise en compte justement et ce rapport des jeunes filles des jeunes garçons à la culture jeune notamment si j'en reviens et précisément au texte officiel l'orientation actuelle des textes vous avez au delà d'un champ d'apprentissage numéro 5 c'est à dire une expérience culturelle à faire vivre à vos élèves donc un patrimoine culturel c'est à dire vivre là où les pratiques d'entretien plus encore vous avez des objectifs généraux aujourd'hui des savoirs transversaux autour d'un habitus santé d'un savoir se préparer s'échauffer se préparer s'entraîner qui a pris de l'importance donc la tendance aujourd'hui l'évolution de l'EPS et je m'appuie sur des preuves en tout cas au lycée c'est clairement le savoir s'entraîner c'est clairement le savoir s'entraîner et c'est clairement aussi lorsque le législateur au niveau politique demande aux enseignants d'avoir deux séquences deux séquences autour du CA5 et donc des pratiques d'entretien la tendance c'est aussi peut-être cette ouverture culturelle autour des pratiques d'entretien donc je rappelle le point de départ son institutionnalisation c'était 2001 dans les programmes lycées mais là on voit bien que dans la logique d'évolution on est clairement sur une tendance forte pour la discipline EPS et là aussi pour vous alerter et vous questionner je vous avais cité dans l'intro et pour être cohérent avec mes aimants d'introduction et là dans ma partie je vous avais cité l'article de Benoît Alenzen en 2022 qui se questionnait justement sur des dérives potentielles pour une discipline EPS dans un contexte d'urgence sanitaire peut-être une tendance pour l'EPS à se centrer à être davantage une EP santé ce qu'on peut connaître au Canada ceux qui connaissent un peu le système éducatif au Canada c'est l'éducation physique et à la santé c'est un choix politique mais on peut clairement se questionner sur cette tendance pour la discipline et là pour m'engager un peu je prends clairement le parti pris en vous disant que c'est un objectif mais ce n'est pas le seul objectif pour la discipline lorsque on se questionne justement sur l'offre de formation et plus encore l'éducation du ou des corps des élèves maintenant toujours pour être sur des questionnements alors Isabelle Kéval là aussi moi je vous conseille vraiment je vous ai parlé de France Culture pardon d'Arte et justement Isabelle Kéval elle a fait une elle a été interrogée récemment justement sur cette question des valeurs autour du sport mais aussi de l'évolution de l'EPS sur France Culture elle est très intéressante pour celles et ceux qui connaissent un philosophe du corps et du sport et qui questionne alors même si ce n'est pas son domaine de compétence en tout cas elle questionne l'EPS et notamment dans cette évolution d'enjeux éducatifs autour de l'inclusion et elle montre et elle montre qu'aujourd'hui on est dans une période où on est au-delà d'un corps capital qui a préservé un corps à soi elle montre qu'aujourd'hui il y a une forme de responsabilisation je vous avais parlé d'autonomie mais aujourd'hui l'évolution de l'EPS c'est une responsabilisation des élèves du corps mais si on est un peu critique c'est aussi une forme de culpabilisation des corps c'est ce qu'elle montre Isabelle Kéval au-delà d'une forme de responsabilisation c'est politiquement c'est une logique libérale d'un libéral il y a l'idée de liberté mais dans une orientation politique libérale vous avez aussi parfois une forme de culpabilisation d'autant plus lorsque vous êtes éloigné d'une pratique physique et sportive que vous avez des problématiques de santé vous êtes en surpoids ou obèse lorsque je vous l'ai montré avec des chiffres vous êtes une jeune fille et vous n'avez et rajoutons un milieu social d'origine défavorisée vous n'avez pas accès à cette culture et cette culture corporelle donc là c'est une tendance autour de la discipline une forme de responsabilisation principalement sur le CA5 je pense qu'il faut se questionner en EPS là aussi d'autant plus lorsqu'on veut véritablement parler d'EPS inclusive et je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord avec cette idée d'EPS inclusive aujourd'hui donc c'est ce qu'on appelle en rhétorique c'est un argument d'autorité c'est un argument d'autorité pour le politique l'EPS inclusive mais dans la réalité des pratiques comment mettre en oeuvre ça c'est un autre sujet et évidemment je ne suis surtout pas là sur un jugement de la profession de la discipline je questionne plutôt les moyens et la mise en oeuvre pour les enseignants l'accompagnement pour terminer pour terminer sur cette partie et avoir dix dernières minutes sur des éléments de conclusion et peut-être plus encore de perspectives très actuelles ce débat aujourd'hui il me semble Morales Traveillot le montre c'est un article en 2015 qui questionne l'éducation la santé mais plus encore la place du corps aujourd'hui les débats je pense en EPS mais au-delà sortons de l'EPS et du champ de l'EPS dans la société c'est cette forme de normalisation et émancipation pour être plus précis explicite le projet des enseignants d'EPS la conception est-elle de répondre je vous disais aux aspirations des jeunes se conformer parfois si j'étais un peu critique et je mets des gros guillemets à des effets de mode faut-il se conformer à ses aspirations à l'évolution des pratiques des jeunes et donc participer d'une certaine manière à une forme de normalisation une reproduction clairement sociale ou alors je le dis c'est mon parti pris ou alors est-ce qu'on peut pas aussi se dire que le rôle de l'EPS c'est participer à cette émancipation c'est-à-dire prendre en compte aujourd'hui cet élément de la culture des jeunes et je me suis appuyé sur des chiffres je vous avais dit que je vais essayer d'argumenter ma prise de position se dire qu'aujourd'hui les pratiques d'entretien ça fait partie et pas que des jeunes la culture jeune ça fait partie de la vie des sportifs des adultes des françaises des français et je vous disais que c'est le domaine on parle d'univers en tout cas la modalité la plus importante et toutes les enquêtes le montrent le baromètre des pratiques sportives l'ONAPS est-ce que l'EPS peut laisser à la porte du gymnase pour faire cette allégorie sportive EPS ces pratiques d'entretien ou alors est-ce qu'au contraire notre rôle justement n'est pas de guider de former ses futurs citoyens à être critiques de l'évolution de la société des loisirs de la fonction marchande des salles de remise en forme est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu pour participer justement à cette émancipation sociale et quand je dis émancipation parce que c'est un terme qui est très utilisé en sociologie et on pourrait avoir plein de définitions l'émancipation j'ai eu la chance d'écouter encore récemment une conférence de Philippe Mérieux qui est venue à Paris il disait que l'émancipation c'est cette idée de sortir de sa condition sociale moi je suis un armand défenseur de cette idée d'émancipation et d'amener nos élèves à justement déconstruire et leur permettre en tout cas de sortir de leurs conditions sociales et je pense que le rôle de l'EPS c'est certes permettre d'avoir accès à ces diversités culturelles mais c'est aussi enrichir la motricité de nos élèves enrichir la motricité développer les coordinations motrices développer les coordinations motrices permettre le développement de la condition physique et je rappelle que dans le CA5 ce sont des programmes on demande dans la FL1 désolé pour ce passage un peu institutionnel la FL1 dans les lycées on demande le développement enfin on demande aux enseignants de développer les ressources développer la force à travers différents thèmes d'entraînement donc l'endurance force l'hypertrophie donc c'est le volume musculaire et l'exposité sportive la puissance mais aujourd'hui on a aussi une tendance on est un peu critique je le suis dans dans le dans mon enfin dans l'autre livre avec Serge mon collègue on est un peu plus critique sur la période actuelle et on a insisté sur le titre l'analyse critique donc là évidemment je sors largement d'un travail d'historien et et un historien déjà ne traiterait pas la période contemporaine ce n'est plus l'histoire mais en tout cas j'insiste sur cette idée d'analyse un peu critique je pense qu'aujourd'hui il y a aussi des programmes qui s'orientent davantage sur un corps cognitif une dimension cognitive des compétences davantage méthodologiques et sociales et qui perdent de vue d'une certaine manière le coeur de nos disciplines et cet enjeu d'émancipation donc d'enrichissement de développement de la motricité et des coordination maintenant pour moi pour être toujours nuancé je ne pense pas que parler de motricité c'est si je faisais lien avec les concepteurs être teinté de développementaliste si à l'inverse je vous parle simplement d'ouverture culturelle ce n'est pas simplement être culturaliste donc voilà pourquoi et je terminerai après mes propos là-dessus je pense qu'aujourd'hui l'évolution de l'orientation de la discipline n'hésite pas à prendre ton stylo il n'y a pas de soucis après on est dans l'entraide évidemment à Strasbourg à Créteil aussi je vous rassure je pense qu'aujourd'hui l'orientation de la discipline et des programmes c'est une articulation entre un courant développementaliste et culturaliste et pour preuve les textes officiels le montrent bien on est toujours sur une ouverture culturelle avec des champs d'apprentissage des APSA mais en tout cas dans le programme lycée on est bien sur des savoirs transversaux des objectifs généraux qui transcendent un peu ces dimensions culturelles et peut-être qui rappellent aux enseignants cet enjeu de développement de la motricité et évidemment vous voyez bien le lien avec l'urgence peut-être sanitaire je vous parlais de bombes sanitaires à retardement pour terminer sur cette partie je vais commencer à l'introduire c'est ce qu'on développe avec mon collègue dans le livre c'est une EPS qui doit j'insiste sur le doigt doit être garante d'une culture commune et là aussi pour faire le lien ou faire écho avec mon introduction notamment une discipline qui on le disait propose une diversité culturelle une offre de formation pléthorique pléthorique et on parle pas évidemment des particularités locales ou régionales en fonction de l'accès mais cette idée cette idée de culture commune elle doit nécessairement je vous le disais cette offre de formation elle doit s'inscrire à l'échelle du parcours de formation sur cet objectif ces objectifs pardon plutôt de motricité plus encore elles doivent amener une appropriation critique pour moi un citoyen c'est certes des devoirs mais c'est aussi des droits donc là aussi dans cette dialectique il y a nécessairement aussi une prise de distance à avoir lorsqu'on est élève et lorsque on arrive je vais dire un exemple très concret mais on y est confronté ou les enseignants d'EPS sont d'autant plus confrontés que moi lorsqu'on est confronté à des élèves qui arrivent en EPS avec leur application des programmes d'entraînement des tutos Youtube donc ça confronte évidemment ça questionne l'enseignant dans son rôle est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui plutôt un guide un guide dans l'univers de la connaissance et est-ce qu'il ne doit pas justement amener ses élèves à être critique leur donner des méthodes des outils pour apprendre mais en comprendre le sens et pas être simplement un applicateur de programmes d'entraînement et plus tard un applicateur vous l'avez compris un consommateur dans une salle de remise en forme et cette offre de formation je vous disais elle questionne nécessairement c'est une question très professionnelle je vous avais compris on dépasse largement un trait d'historien mais là aussi pour faire toujours le parallèle avec l'histoire dans une partie contemporaine très souvent mes étudiants ou les collègues en formation agrégation me disent Guillaume finalement une partie contemporaine on a peu d'éléments alors sans faire de l'écrit d'eux je pense que là aussi on a simplement déjà des programmes en nombre qui nous questionnent vous avez des problématiques professionnelles qui doivent être investiguées alors plus encore sur l'agrégation interne c'est un passage obligé mais déjà sur l'agrégation externe on est en attente évidemment de ces réflexions c'est ça qui est évidemment le plus intéressant dans une copie en étant argumenté et nuancé vous l'avez bien compris la question du zapping l'éternel débutant on en parle beaucoup ça fait plus de 20 ans à Lyon ça date Jean-Luc Hubaldi aussi courant du Cédreps aujourd'hui à l'époque c'était le cèdre se questionnait déjà sur ces questions d'éternel débutant en pratique très professionnelle principalement en milieu difficile donc on voit bien qu'en 20 ans je ne suis pas négatif mais on voit bien que c'est une vraie question professionnelle qui n'a peut-être pas été résolue et je n'ai pas évidemment la prétention de dire que j'ai la réponse en tout cas le parcours de formation l'offre de formation culturelle et la question de la motricité de programmation d'établissement qui ne partirait pas uniquement de l'APSA l'élève qui vient en disant bah monsieur on fait quel sport évidemment on ne fait pas télise de table on fait ping pong on ne fait pas natation on fait piscine mais l'élève qui viendrait ou des parents d'élèves qui auraient des programmes plus lisibles et qui seraient exactement dans chaque année en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème jusqu'en terminale quel est l'objectif moteur quelle est la qualité physique à développer de manière prioritaire c'est pas à vous que je vais apprendre qu'en physiologie vous avez des périodes sensibles et critiques je pense que ça serait évidemment une piste intéressante et on pourra en débattre sur une évolution de programmation mais j'insiste dans cette articulation qui ne se couperait pas bien sûr de la dimension culturelle des APSA mais peut-être qui nous amènerait à faire des choix d'APSA prédéterminés quels sont les APSA qui seraient peut-être plus à même de permettre un enrichissement de la motricité un développement de coordination motrice un développement de qualité physique peut-être que la gymnastique serait plus intéressante que l'acrosport peut-être qu'un sport collectif de grand terrain serait plus intéressant en 6ème qu'un sport collectif de petit terrain si on veut développer des qualités physiques autour de l'endurance l'aérobie donc j'insiste pas à être dans simplement cette idée de faire du demi-fond non une réflexion plus globale qui partirait j'insiste sur des objectifs moteurs ciblés adaptés aussi à un contexte d'intervention des besoins prioritaires puisque là aussi je vous avais dit qu'en fonction du contexte d'enseignement si vous avez un recrutement de cartes scolaires plus défavorisés favorisés vous avez des élèves qui vont être plutôt éloignés ou non de l'activité physique donc au niveau sociologique il y a nécessairement une réflexion une adaptation opérée à l'échelle d'un établissement et donc derrière une vraie réflexion sur l'offre de formation la dimension culturelle des APSA prédéterminée toujours dans une temporalité longue parcours de formation actuel collège lycée et peut-être qui nous permettrait j'ai nous ou j'irais on pour être très impersonnel en tout cas qui nous permettrait d'être plus visible à l'extérieur pour le politique je n'oublie pas l'approche politique mais aussi plus lisible en interne pour les parents d'élèves les élèves n'oublions pas on parle pas assez souvent des élèves ou on parle à leur place et évidemment je m'intègre ou je m'inclus complètement là-dedans ou encore des autres disciplines des autres disciplines et donc dans cette idée dans cette idée pour dépasser un peu cette pardon j'ai raté mon teaser dommage j'en reparle rappelé pour aller plus loin et toujours pour m'engager sur la dimension politique des programmes ou la dimension institutionnelle je pense que les programmes des années 90 les documents d'accompagnement étaient intéressants justement et là aussi questionner d'un point de vue historique et analyser ces documents d'accompagnement aujourd'hui si on me demandait mon avis sur l'évolution de la discipline d'un point de vue politique et institutionnel je dirais que il s'agirait peut-être de discerner le programme et Jean vous diriez je fais beaucoup référence mais il a tellement écrit sur les programmes et Jean avec Thierry Theret ils ont fait un article en 2000 et le titre c'était Demander le programme Demander le programme dans l'ouvrage EP Sport et Loisirs un ouvrage très important à cette période et dans Demander le programme il rappelle les fonctions d'un programme et la première fonction d'un programme c'est la fonction de communication mais la communication externe externe et c'est là où aujourd'hui la dimension politique on s'en rend d'autant plus compte évidemment lorsqu'on en discute à l'extérieur du champ de l'EPS au niveau médiatique je pense qu'on a oublié l'EPS sur l'évolution de l'EPS on a peut-être perdu de vue cette fonction de communication d'un programme et un programme d'un point de vue politique elle doit d'abord s'adresser au grand public et aux politiques donc de là pour éviter peut-être les caricatures parfois les clichés sur la dimension EPS mais surtout pour être concret et être visible à l'extérieur je pense qu'un programme doit être d'abord un cadrage national puisqu'il doit garantir pour l'ensemble d'une génération cette idée de culture commune vous avez compris que c'est important il me semble cette culture commune les objectifs communs pour l'ensemble d'une génération une discipline EPS qui n'est pas du sport qui n'est pas une activité physique qui ne peut pas se réduire à un dispositif de 30 minutes d'activité physique quotidienne c'est une discipline scolaire qui s'adresse à l'ensemble d'une génération de l'école primaire 6 ans à la terminale 18 ans donc là aussi il y a un enjeu fort et donc un programme qui finalement pour être plus visible se centaurait sur des grands objectifs des grands objectifs pour l'EPS et l'école et pour s'adapter à la société qui aussi je vous disais préciserait des étapes des étapes des indicateurs de la motricité pour être très concret et expliquerait au grand public quels sont les objectifs moteurs prioritaires les qualités physiques à développer pour vos enfants pour les jeunes en fonction de la période et de là je pense que la visibilité serait peut-être plus intéressante voilà pourquoi si on interroge l'histoire et l'histoire politique les programmes de 2008 étaient intéressants dans ce cadre là justement les programmes de 2008 pour les rappeler justement préciser en tout cas sur le collège différents niveaux il y avait déjà un balisage je pense que à l'inverse ces programmes de 2015 s'ils sont intéressants pour la liberté pédagogique des enseignants et c'est très intéressant ont peut-être perdu de vue cette culture commune et à travers les AFC et les AFL ont perdu de vue encore une fois cette communication externe c'est la première fonction d'un programme et de là le document d'accompagnement pour moi un document d'accompagnement comme son nom l'indique il est à destination des professionnels et donc là le jargon des profs de PS là on sait faire les profs de PS l'intellectualisation des programmes pour moi ne me pose pas de problème puisque c'est un outil d'accompagnement presque de formation continue qui doit permettre aux enseignants à l'échelle locale à l'échelle d'un établissement peut-être de se questionner et d'adapter des grands objectifs à leur priorité éducative sociale dans leur établissement donc la liberté pédagogique évidemment je ne la perds pas de vue puisqu'il y a nécessairement une adaptation locale à avoir dans nos établissements qu'ils soient classés ou non et en fonction des priorités éducatives donc je ne perds pas de vue la liberté pédagogique mais je ne perds pas de vue aussi l'enjeu politique l'enjeu politique pour une discipline et je vous parlais en introduction du rapport à la Cour des comptes cette idée aujourd'hui de préciser et oui préciser expliciter notre utilité et notre efficacité on peut être arrêté d'avoir des journalistes ou des poétiques qui ressortent évidemment vous connaissez le référencier le bondissant etc etc évidemment le référencier le bondissant qui n'a jamais existé en EPS dans les programmes c'était Claude Allègre un ministre qui avait parlé aussi de Mammouth à l'éducation nationale qui en avait parlé je terminerai mes propos cinq minutes je me suis enflammé vous savez voilà j'ai pris la confiance ça y est je suis bien et en fait je me suis enflammé sur le méta sport alors le méta sport j'insiste ce n'est pas du tout de l'e-sport pour être très clair ce méta sport c'est cette idée d'un monde virtuel d'un monde virtuel d'espace virtuel et je vous avais mis une petite image là le pratiquant qui était face à un écran ou aujourd'hui des casques de réalité augmentée de réalité virtuelle on pourrait se dire qu'évidemment c'est demain ce n'est pas aujourd'hui maintenant c'est présent donc si je devais un peu m'engager sur des perspectives vous avez compris pour moi la question c'est l'enjeu de mon intention c'est la question du choix de la culture la question aussi de la prise en compte d'enjeux d'urgence notamment sanitaire et donc de la place du corps lorsqu'on est confronté à une jeunesse qui est sédentaire qui est sédentaire et qui aujourd'hui il y a un médecin avec qui je discutais il me disait plus que la sédentaire c'est la culture de la chaise et ça c'est assez parlant je pense pour nos jeunes je ne reviens pas évidemment sur un temps d'écran qui a explosé chez nos jeunes plus encore pendant la période du Covid donc le méta sport et pour vous faire aussi un parallèle je vais grossir le trait ce que nous dit Alain Loret il montre que dans la logique d'évolution si je prends l'exemple de la course à pied on est passé d'un sport 1.0 la course à pied un sport 2.0 la course à pied sur un tapis ok par exemple une salle de remise en forme un sport 3.0 toujours la course éventuellement sur un tapis mais avec un casque de réalité augmentée réalité virtuelle je serais comme à chaque fois critique on pourrait se dire si on est dans une logique de tradition qu'on est sur une dérive un temps d'écran exponentiel nécessairement un lien social qui peut se déliter puisqu'on est dans un corps qui est connecté mais encore une fois dans un monde virtuel c'est ça le méta sport le méta sport c'est ce monde virtuel mais n'oublions pas aujourd'hui qui sont nos jeunes en 2022 comme le rappellent alors les auteurs Jérôme Fourquet Jérôme Fourquet de l'IFOP de l'IFOP département d'opinion ou Frédéric Dhabi deux ouvrages assez récents qui datent de 2021 il montre que la jeunesse d'aujourd'hui jeunesse d'aujourd'hui je répète la jeunesse période d'adolescence et jeune adulte je veux certainement notamment à vous ça me rajeunit pas mais vous avez vécu pour la plupart je pense uniquement justement ce contexte du numérique l'usage des réseaux sociaux vous avez connu plus encore nous aussi des crises économiques des crises économiques des crises sociales des crises sanitaires le Covid je vous avais dit que je terminais en dimension positive mais promettons dans le contexte et donc une crise urgence climatique donc nos jeunes on peut avoir une vision peut-être conservatrice négative mais je pense que là aussi le contexte est important comme le rappelle Jérôme Fourquet la France sous nos yeux on est confronté à cette jeunesse aujourd'hui les jeunes ils ont vécu justement je dis souvent ce contexte numérique vous avez compris donc la question c'est comment l'école peut se couper à un moment de ces jeunes qui sont nés et ont connu uniquement ce contexte numérique vous comprendrez certainement si vous me suivez depuis le début dans mes prises de position que dans l'usage des numériques évidemment que je le défends mais à partir du moment c'est un numérique éducatif et évidemment qui questionne les dérives potentielles un temps d'écran chez les jeunes pour terminer Frédéric Dhabi dit que dit pour l'idée directrice en tout cas au delà de ces jeunes qui ont vécu ces périodes de crise on assiste aussi aujourd'hui à une fracture mais pas la fracture sociale dont parlait Jacques Chirac en 95 il avait un slogan il parlait de fracture sociale Frédéric Dhabi parle aujourd'hui de fracture générationnelle voilà comment je termine un peu ma réflexion je vous avais dit que Ludivine Mantigny elle montrait que la culture scolaire et la culture jeune c'était il y avait une dissonance un décalage entre la culture des adultes et la culture jeune vous comprenez aussi peut-être que si je suis j'ai une prise de position sur cette idée de prendre la culture jeune c'est pour peut-être ne pas accentuer cette fracture générationnelle donc prendre en compte cette culture vivante et cette modernité mais en étant très lucide et critique sur le PS de demain le PS de demain sur effectivement on parlait on parlait de méta sport mais plus encore sur un corps peut-être immatériel je ne vais pas aller sur les avatars on va parler très vite mais pour ceux qui connaissent un peu en tout cas il y a la question au-delà d'un corps connecté un corps qui serait numérisé je ne vais même pas sur les enjeux éthiques anthropologiques mais ça me semblerait très intéressant dans ce cadre là mais qui pour moi de fait vont questionner alors l'évolution de la discipline mais encore une fois le rôle de l'enseignant le rôle de l'enseignant pour être toujours sur des éléments très actuels moi je vous conseille cet article alors c'est une revue électronique The Conversation qui est une revue en fait où ce sont uniquement les universitaires qui proposent des articles très intéressants puisque des domaines très différents et vous avez cet article qui questionne justement les avatars et cette culture jeune aujourd'hui ce monde virtuel ce méta-sport et évidemment la question je vous parlais d'éthique mais aussi du rôle de l'école je terminerai là-dessus mais comment créer du collectif comment créer du collectif comment faire société plus tard comment faire société plus tard lorsque vous avez une évolution vous avez une évolution des jeunes et de leur relation aux pratiques physiques plus immatériel plus virtuel c'est ce qu'on appelle le méta-sport donc pour moi il y a une forme de contradiction de dissonance dans les valeurs de la société française et aussi à l'école entre cette idée de faire ensemble de vivre ensemble de plus de mixité de faire société et une évolution technologique ne parlez pas que technique mais de la technologie une évolution technologique qui de fait amène peut-être une prise de distance entre les corps entre les corps et un corps qui serait hyper individualisé et hyper connecté je ne peux pas terminer pour moi sur sur cet enjeu alors j'insiste je ne juxtapose pas évidemment il n'y a pas de priorité en termes d'enjeu mais ça pourrait aussi être dans les enjeux actuels et futurs là aussi je vous renvoie parce que je ne vais pas prendre plus de temps je vous renvoie à deux numéros spéciaux dans la revue EPS un numéro spécial je pense sur le développement durable mais qui a fait écho à un numéro des cas pédagogiques cas pédagogiques plutôt des questions lors de l'école et qui questionnent justement les pratiques des enseignants et plus encore est-ce que l'éducation à l'environnement est-ce que l'éducation à l'environnement doit devenir centrale est-ce que c'est une finalité c'est une finalité aussi pour l'ensemble des disciplines et l'EPS et de là pardon de là ce qui me semble très intéressant c'est que ces articles ou ces collègues c'est des revues professionnelles EPS vont plus loin justement que la question de proposer des APPN pratiques durables ils se questionnent plus encore sur les habitudes des jeunes le parti prié et je souscris complètement l'EPS et l'école doit nécessairement je pense penser réfléchir à ses effets sociétaux et plus encore aux valeurs à transmettre aux citoyens de demain donc de là l'EPS qui n'est pas une discipline couteau suisse elle ne peut pas elle seule résoudre les maux de la société et ses problématiques notamment environnementales mais elle peut quelque chose je pense qu'elle peut quelque chose elle peut quelque chose je vous avais dit je terminerai sur quelque chose de plus positif et notamment cette jeunesse qui est porteuse d'espoir et comme le montre justement ce numéro spécial dans les cas pédagogiques le défi pour l'école et de là nécessairement peut si je m'engagerais doit être une priorité éducative en EPS mais aussi par l'EPS alors pourquoi en et par en EPS à travers ces pratiques pédagogiques à travers les savoirs que l'on transmet la relation pédagogique mais aussi par l'EPS parce que l'EPS c'est une discipline scolaire j'insiste sur l'idée de discipline elle participe aux enjeux de l'école donc de là pour terminer sur ces éléments je dirais que l'enseignant n'oublions pas que l'enseignant c'est un passeur culturel par les pratiques physiques et sportives par les savoirs par la didactisation de l'activité vous êtes vous êtes déjà vous êtes des futurs passeurs culturels c'est à dire que le choix culturel ou les choix culturels que vous faites et je terminerai là dessus sur le choix de la culture corporelle aura des incidences a ou aura des incidences ensuite sur les motifs d'agir des élèves les motifs d'agir des élèves sur leur capacité à réfléchir à leur action être acteur c'est réfléchir aux conséquences de ces actes c'est ça la responsabilité donc c'est réfléchir aux conséquences de ces actions pour autant pour autant si l'activité physique nos APSA nos supports d'enseignement peuvent jouer un rôle important peuvent jouer un rôle important notamment peut-être aussi dans la réduction des émissions carbone je ne vais pas aller plus loin sur la logique développement durable en plus ce n'est pas ma compétence donc je ne vais pas m'y risquer encore faut-il développer ses habitudes chez les plus jeunes c'est ça que je vous dirais en dernier c'est qu'encore faut-il développer ses habitudes chez les plus jeunes et encore faut-il donc leur donner des compétences et des méthodes des outils pour apprendre je ne peux pas terminer sur une petite pub mais simplement vous dire que c'est important pour moi de vous dire que au-delà du livre une partie de mes idées et propositions ne sont pas les miennes elles sont partagées par mon collègue donc c'est un travail de co-écriture et c'est important que je respecte évidemment cette propriété intellectuelle et mon collègue avec qui j'ai eu un plaisir d'écrire cet ouvrage on merci pour votre attention et vos futures questions peut-être j'insiste sur les enjeux les réflexions je vous ai précisé systématiquement la controverse c'est-à-dire une opinion que j'essaie au mieux d'argumenter parfois très rapidement et vous m'en excuserez mais c'est intéressant je pense d'avoir ces débats ces échanges et pour moi la divergence de point de vue elle est intéressante plus que de l'opposition c'est la divergence donc vraiment n'hésitez pas c'est ce que je trouve intéressant merci Guillaume alors un timing parfait je pense que quand t'es descendu à Lyon t'es passé par la Suisse mais non magnifique magnifique une conférence qui normalement doit vous questionner tant il aborde des enjeux pluriels urgents et ça fait du bien personnellement moi ça me fait du bien d'entendre ce discours donc il y a forcément des divergences mais je préfère donner la parole à la salle en sachant que la première question est toujours la plus dure alors qui se lance ça va tu sais mettre en confiance tes étudiants mais là il y a une question c'est bien merci merci et vous parlez dans votre ouvrage du mal-être croissant ou du du climat des enseignants qui font part d'un moral qui se dégrade est-ce que vous établissez une corrélation entre cette dégradation du moral et justement comme vous le disiez avant l'intégration de nouvelles pratiques comme le méta sport et justement la centration sur l'élève alors sur sur effectivement alors le le mal-être le mal-être enseignant c'est pas c'est pas que d'aujourd'hui mais effectivement toutes les enquêtes nationales internationales le montrent il y a une accentuation effectivement autour du métier d'enseignant pas que de pès autour d'un mal-être effectivement ces enquêtes notamment Thalys montre différents indicateurs est-ce qu'il est lié à l'évolution de cette prise en compte peut-être mais pour moi ce n'est pas le seul élément il me semble c'est plutôt la question c'est pour ça que je terminais là-dessus de la fracture générationnelle il y a la question de la fracture générationnelle et au-delà tu le vois à l'écran là je me permets de te tutoyer il y a cette question cette tension entre la culture jeune alors le méta-sport si tu veux aujourd'hui et une culture scolaire des objectifs pour l'école qui d'une certaine manière doivent se mettre aussi à distance doivent aussi transmettre un patrimoine culturel doivent répondre à différents objectifs d'éducation mais pour aller dans ton sens je dirais peut-être qu'il y a une multiplication d'objectifs ce qu'on appelle des éducations A des éducations A et donc des enseignants à une école qui ne seraient pas ou plus en capacité de répondre à l'ensemble des mots de la société tu vois une EPS qui doit éduquer à l'environnement qui doit éduquer à la santé qui doit réduire les inégalités qui doit éduquer les filles et les garçons ensemble et pour moi si l'EPS c'est d'abord une éducation la transition d'une culture elle ne peut pas être réduite ce que je disais tout au début à la seule éducation à la santé il y a nécessairement à un moment donné un patrimoine des connaissances des savoirs des techniques on peut discuter du vocabulaire en tout cas on doit apprendre apprendre par corps il y a André Canvel qui était ancien inspecteur général EPS il parlait justement d'apprendre par corps vous voyez qu'il n'y a pas que les formateurs saps qui ont des jeux de mots pourris il ne m'en voudra pas allez la première question a été posée donc tant maintenant c'est plus facile bon alors quand vous me donnez le micro je prends un non c'est bon Gaëtan ne laissez pas le micro à Jean-Saint-Martin surtout pas posez les questions allez-y non mais vraiment le ressenti Gaëtan non même pas je vous ai certainement un peu bousculé j'ai pas dit provoquer peut-être pas jusque là mais allez-y non ma question c'est que vous parlez d'éco-citoyens en EPS et je me demandais vous avez des moyens concrets pour apprendre des élèves d'être éco-citoyens parce que souvent on voit ça comme comme quelque chose on dit qu'on va rendre éco-citoyens mais au final il n'y a pas vraiment de moyens concrets oui c'est pour ça que je l'ai dit rapidement sur la fin pour moi il n'y a pas ni hiérarchisation tu as une juxtaposition des enjeux lorsqu'on parle d'urgence climatique et de bombes sanitaires à retardement on peut très bien justement se recentrer et avoir cette dialectique santé-environnement je m'explique même si je ne suis pas un spécialiste de cet enjeu lorsqu'on repense nos manières de se déplacer des pratiques physiques peut-être plus douces plus durables lorsque justement je te disais remettre la condition physique la motrice et les aives au coeur d'une certaine manière on leur apprend aussi à envisager le rapport au sport et plus largement le rapport aux enjeux sociétaux d'une autre manière donc on permet une amélioration de leur santé en repensant la manière de se déplacer je répète en développant des habitudes chez nos jeunes chez nos jeunes donc en ayant par exemple si je parlais du CA5 en ayant une musculation qui leur permette véritablement de développer la force la coordination et qui ne soit pas simplement une leçon de musculation scolaire dans le sens méthodologique social sécuritaire donc n'oublions pas encore une fois cette idée d'éprouver de là on peut mais c'est pas utopique en tout cas on peut peut-être amener nos jeunes à s'interroger sur les enjeux sociétaux et se questionner sur la manière de se déplacer aujourd'hui vous imaginez bien qu'à Paris c'est pas la culture strasbourgeoise avec les vélos encore que si ça se développe c'est plutôt d'autres modalités de transport comme les trottinettes électroniques je ne dis pas qu'il n'y en a pas à Strasbourg en tout cas à Paris c'est problématique dans le sens où et très sérieusement les jeunes aujourd'hui effectivement sur les modalités de transport je vais parler de la culture de la chasse utilisent ces modalités et finalement n'ont plus de dépenses d'activité physique ou alors c'est très très modéré donc pour moi il y a bien un lien à faire après sans aller beaucoup plus loin sur l'idée d'éducation de l'environnement n'oublions pas le sport scolaire le PS c'est aussi le sport scolaire le PS c'est un service d'enseignement mais aussi un forfait 3hS pour un professeur de PS certifié agrégé donc cet engagement plus éco-citoyen il passe nécessairement aussi par l'organisation d'événements par la sensibilisation et peut-être par d'autres expériences culturelles à faire vivre à nos élèves dans d'autres milieux tu vois alors peut-être qu'en Alsace la question se pose moins parce que dans le milieu naturel nos jeunes ont plus accès pour moi en région parisienne la question se pose d'autant plus dans cette dimension maintenant est-ce que les jeunes vont dans les Vosges sont sensibilisés à ont accès à tel ou tel activité physique d'APPN toutes les enquêtes montrent que non ce ne sont pas dans leurs habitudes donc tu vois il y a un lien pour moi entre santé environnement entre développer des habitudes autour des pratiques durables pratiques douces dans l'idée de développer la condition physique des jeunes donc améliorer leur santé mais aussi indirectement d'une certaine manière les sensibiliser à cette idée que peut-être que pour se déplacer la voiture n'est pas essentielle peut-être qu'on peut se déplacer d'autre manière mais pour cela il faut à un moment donné aussi développer la condition physique de nos jeunes leur coordination pour qu'ils soient en capacité de le faire aussi ça c'est un vrai problème aujourd'hui pas vous mais la génération des jeunes aujourd'hui c'est un vrai problème merci Guillaume il nous reste deux minutes parce qu'après on va se faire sortir donc une question courte une réponse courte c'est possible Guillaume ? en même temps j'ai pas le choix on sera en nombre donc si jamais le vigile vient on lui expliquera je prends la responsabilité je dirais que c'est ma faute un petit peu plus tôt dans la présentation vous nous parlez de l'égalité fille-garçon oui et avec aujourd'hui les questions du genre qui sont de plus en plus présentes de transgenre de non-genre etc est-ce que également dans les enjeux de l'EPS d'aujourd'hui ou de demain plutôt vous avez une opinion par rapport au fait est-ce que l'EPS doit accompagner justement les élèves dans cette appropriation du genre et si oui pourquoi ne pas en avoir parlé par hasard voilà alors ça ne va pas être une réponse politique clairement déjà l'environnement au début je ne l'avais pas mis parce que dans le timing mais c'était important le genre c'est tout autant important mais tu fais bien de me le préciser sur la question de la transidentité aujourd'hui c'est une vraie question sociétale et c'est une vraie question professionnelle une vraie question professionnelle pour les professeurs d'EPS sans rentrer sur des éléments très concrets lorsqu'effectivement vous êtes confrontés avec vos élèves dans les vestiaires à cette question de la transidentité en tout cas sur la transidentité le genre alors les études elles sont intéressantes en EPS aussi je parlais de Cécile Autogali et ma position puisque tu me la demandes et j'aime bien j'aime bien m'engager sur la transidentité la question c'est en partie la réponse en partie ici c'est nécessairement prendre en compte effectivement cette évolution de la société française pas que des jeunes et de là et de là justement proposer une diversité culturelle qui cherche à prendre en compte tu vois ce passage à la transidentité qui cherche justement à déconstruire ces stéréotypes alors tu as raison je me suis arrêté à sexuer sociaux mais je devrais aller plus loin sur les stéréotypes genrés ou cette question de la transidentité maintenant est-ce que j'ai une réponse plus concrète des propositions non parce que c'est c'est très personnel comme question et surtout c'est quelque chose qui me tient à cœur c'est que j'ai pas la compétence donc je me permettrai pas de dire mais sur la transidentité en tout cas pour moi ça s'inscrit bien dans les évolutions de la société française et ça questionne bien nos supports d'enseignement ces diversités culturelles et de là et de là allez je vais aller plus loin quand même pour être plus concret je te dirais peut-être que cette évaluation en EPS avec des barèmes différenciés si les barèmes différenciés donc c'est ce qu'on appelle une vision différentialiste alors que précédemment vous aviez plusieurs féministes dans le sport Alice Mia Marie-Thérèse Zékem sans faire le lien avec des actrices qui étaient au programme l'agre-externe mais plus récemment aussi Annick Davis inspectrice en EPS alors plutôt des femmes quand même disons-le étaient quand même militantes de une vision égalitariste tu vois ou universaliste ce qu'on dirait aujourd'hui on a quand même une tendance avec des programmes qui sont différentialistes c'est-à-dire qui différencient les barèmes en fonction d'aptitudes de la nature la nature biologique et tu vas peut-être comprendre pourquoi je fais ce détour qui n'est pour moi pas un détour c'est la logique d'évolution on prend en compte la nature biologique mais tu poses une question centrale sur la transidentité et je te conseille vraiment peut-être tu connais Béatrice Barbus qui questionne le sexisme dans le sport et plus encore aujourd'hui cette question vous avez je suis désolé ça reste encore principalement des femmes quand même des chercheuses qui justement montrent peut-être que la perspective ça ne serait plus aujourd'hui en tout cas alors pas qu'en EPS c'est pas uniquement une dimension différentialiste peut-être que l'avenir de l'EPS pourquoi pas ça serait avoir des barèmes qui seraient plus différenciés mais qui seraient plus égalitaristes en tout cas qui ne prendraient plus en compte ces différences de l'ordre de la nature d'autant plus comme tu le dis lorsqu'on est confronté à la transidentité chez nos jeunes on a la question évidemment hormonale alors ça question dans le sport ça question de l'EPS et de là une question très simple dans l'évaluation est-ce qu'effectivement on évalue nos filles nos garçons ou un garçon qui devient une fille ou qui aimerait qu'on l'appelle ou inversement est-ce qu'on l'évalue par rapport à un barème fille-garçon donc sur cet enjeu je pense qu'on peut aussi d'une certaine manière participer à une stigmatisation j'irai plus loin tu as compris j'aime bien m'engager une humiliation mais pour être plus positif aussi et dans l'accompagnement à l'évolution de la discipline ça nécessite nécessairement une formation des enseignants des cadres des étudiants nous formateurs formateurs alors il ne suffit pas évidemment de se questionner théoriquement sur le genre mais comment nous aussi dans la relation pédagogique tu vois avec les élèves au delà d'un barème différencié d'un choix d'activité comment dans la relation pédagogique aussi on peut participer c'est ce qu'on appelle un curriculum caché de manière inconsciente parfois à accentuer des stéréotypes je vais donner un exemple concret alors c'est pas la transidentité je m'excuse parce que là dessus j'ai pas les chiffres des éléments des données mais pour moi on pourrait le retrouver aujourd'hui tu as pas mal d'articles encore récents sur les interactions entre les profs d'EPS et les élèves je suis désolé pour la réponse qui est trop longue il y a un article de Bonio-Paquien Bonio-Paquien Champéli et Cogé réunis en 2009 il montre parce qu'il y a un homme il montre que la tendance des profs d'EPS c'est transmettre davantage des feedbacks positifs aux filles des encouragements fameux allez les filles on continue et davantage des feedbacks correctifs des corrections les garçons c'est bien on continue mais c'est comme ça qu'il faut faire pour donc tu vois bien que dans la relation pédagogique je pense que dans la transidentité si on n'est pas formé à les enseignants il faut aussi être réalistes peuvent être maladroits et le faire de manière inconsciente donc ça nécessite nécessairement une formation et j'insiste peut-être pourquoi pas à une évaluation qui ne sera plus différenciée même si c'était quand même une évolution positive pour l'EPS et là je parle de la prise en compte de l'égalité filles-garçons merci Guillaume c'est toujours comme ça on a toujours envie de poser de nouvelles questions mais le temps est contraint alors je vous propose éventuellement d'être le relais de futures questions de questions prochaines et puis je me permettrai peut-être de solliciter Guillaume pour pour être tout simplement votre interlocuteur mais je vous remercie et je remercie une nouvelle fois Guillaume d'avoir consacré de son précieux temps à à nos formations merci beaucoup Guillaume merci merci à vous merci merci pour ta question très intéressante ta question très intéressante ta question merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?